... Amen. Donc rapidement, si on peut nous amener deux cartons. Ce n'était pas prévu, mais on se laisse guider. Et on va vous offrir quelque chose qui va vous permettre de découvrir encore un peu plus le Seigneur. Vous êtes dans la joie de le recevoir ? J'ai l'impression que non. Alléluia. Voir à Dieu. C'est le dernier samedi. Et on va beaucoup travailler aussi en Belgique. Il y a des Belges parmi nous. Il y en a... Oui ? Une question ? D'accord. Tu viens de Belgique ? D'accord. Sébastien, vous avez des cartons là avec vous ? Non ? C'est Jojo qui a les clés. Donc si l'équipe technique peut nous aider assez rapidement, ce serait bien. Dieu travaille. Dieu est grand. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent de l'étranger ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont venus de province ? Oui ? Quel coin ? De l'Oise. D'accord. Dans le 60. Ok. Dans le 34. Ok. D'accord. Châteauroux. D'accord. Vous êtes arrivés ce matin ? À midi. Ok. Et d'autres qui sont venus de province ? Oui, frères. Comment ? Ok. Martinique ? Vous êtes arrivés quand ? Hier. Avec le décalage. Il y a quoi ? 6h, 5h maintenant ? C'est 6h ? 5h. Il n'y a pas eu trop de turbulence avec les alizés ? Ça va. C'est ce qui me retient un peu là. On va quand même repartir en Guadeloupe. Ça nous manque. Guadeloupe, Martinique, tout ça. Oui. De Londres. Vous étiez là à Londres quand nous sommes partis là-bas ? D'accord. À Londres. Que Dieu sois béni. Oui. 3. D'accord. D'accord. Gloire à Dieu. Oui. La main là-bas. Mulhouse. Ah, c'est loin. Vous êtes arrivés quand ? Il y a deux jours. Gloire à Dieu. La Martinique. Quel coin ? Fort de France. D'accord. J'en profite pour saluer ma maman adoptive, ma maman Marthe, qui est à Fort de France aussi. Que Dieu sois béni. On va, on viendra bientôt si le Seigneur le permet en tout cas. Voilà. Donc on va vous offrir un exemplaire de la Bible que nous avons, par la grâce de Jésus, révisé. Alors si vous avez déjà eu un exemplaire, donc bien évidemment, il ne faut pas le prendre. Tu n'en as pas eu encore ? D'abord les nouvelles personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont donné leur Bible à Londres ? On verra après. Après, asseyez-vous. C'est d'abord les nouveaux. On va nous aider, Julien. D'accord. On va ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Sous-titrage ST' 501 Bon, on va aller assez vite, les gars, s'il vous plaît, parce qu'il y a aussi les personnes qui ont donné leur Bible à Londres, qu'on va devoir rembourser. Sinon, on va avoir des problèmes. Ils vont nous rapprocher, nous reprocher, nous reprocher de ne pas vivre ce qu'on prêche. N'est-ce pas ? Ne prenez pas pour ceux qui ne sont pas là, il faudrait que les personnes soient présentes. D'abord, la nouvelle personne. C'est bon, tout le monde est servi ? Non ? Il ne reste combien de personnes ? On va parler d'abord avec... Les nouvelles personnes qui ont, bien sûr, reçu le Seigneur et qui suivent le Seigneur déjà. Et les autres, on parlera d'abord, ceux qui ne sont pas encore en Christ, on va parler avec vous à la fin, si vous le souhaitez, bien sûr. Et ceux qui sont à Londres et qui ont donné leur Bible, levez les mains, ça on va vous servir. On va déjà leur donner, Serge, en même temps. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. Ce qui est à Londres. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. La soeur qui est là, on va lui donner un exemple. Tout le monde est servi, c'est bon? Les deux salles là-bas aussi, de l'autre côté, sont remplies. Ceux qui sont dehors, voulez-vous asseoir devant ici? Ça va, il ne fait pas trop froid. Ça va. Il y a encore une main levée là-bas. Venez vous asseoir devant, c'est pas grave, venez. Venez par terre là, il n'y a pas de soucis. Ça ne nous dérange aucunement. Si vous en avez assez d'être debout. Et bien évidemment, comme d'habitude, les hommes qui sont galants, naturellement, laissent leur place aux sœurs. Gloire à Dieu. Et les jeunes frères qui sont en forme, laissent leur place bien sûr aux grandes personnes. C'est naturel. Parce qu'ils sont bien enseignés. Chez nous. Vous n'êtes pas obligés, mais bon, c'est juste une demande. Oui. Vous n'êtes pas honte. Venez. Ok, tu peux, ça sera là, pas de problème. Ça va? D'accord. Vous savez que c'est le dernier samedi, ici à Évry. Et comme nous ne sommes pas, bien sûr, attachés aux bâtiments, attachés aux hommes, nous suivons le vent de l'esprit. On se laisse guider par le Seigneur. Amen. Donc, nous devons lui être soumis. Mais on voudrait quand même vous partager un peu la vision que le Seigneur nous communique. Pour que vous sachiez aussi comment Dieu fonctionne avec nous. Et comme vous le savez si bien, pour ceux qui ne connaissent pas, nous ne sommes pas une église dans le sens où nous ne sommes pas organisés avec des anciens, des diacres et avec un pasteur à la tête, comme c'est le cas dans beaucoup d'assemblées. Et nous sommes, bonjour, venez vous asseoir, pas de problème. Gloire à Dieu. Nous sommes simplement des hommes et des femmes, des chrétiens, des chrétiennes qui, voilà, qui avons reçu, nous avons reçu cette vision de la part du Seigneur pour simplement annoncer l'évangile. Et bien sûr, nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous voulons simplement obéir au Seigneur et répondre à son appel. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme vous le voyez autour de vous, comme vous entendez ici et là, ce qui se passe dans le monde, il y a des besoins, il y a des besoins énormes. Nous sommes dans un monde qui se retrouve dans le chaos et tant sur le plan spirituel que sur le plan familial et aussi sur le plan économique, bien sûr, sur le plan politique, n'en parlons pas. Il y a des grands et grands besoins, des grandes attentes de la part des hommes et des femmes de notre génération. Et nous croyons bien sûr que Dieu existe, mais nous ne croyons pas que ce Dieu peut être enfermé dans un fonctionnement, dans un lieu. Et nous croyons, comme la parole le dit, que Dieu est esprit. Nous ne croyons pas, nous ne croyons aucune religion. Et tout à l'heure, une jeune femme, je parlais rapidement avec une jeune femme qui me disait que, qui me parlait un peu de sa foi. Et voilà. Donc le Dieu que nous prêchons, comme vous l'avez compris, n'a rien à voir avec la religion. Et nous ne voulons pas que les gens s'attachent à nous. Comme vous le savez aussi, c'est des choses que nous dénonçons. Nous ne croyons pas non plus que des chrétiens sont appelés à rester attachés à une assemblée locale à vie. Nous croyons que Dieu est celui qui doit conduire son peuple. Donc il peut les conduire à travailler dans une assemblée pendant quelques temps et ensuite les amener ailleurs. Et donc l'objet, la raison pour laquelle le Seigneur a permis ces réunions pendant des mois et deux mois, ce n'était certainement pas pour avoir encore une église locale tous les samedis. Ce n'est pas ça l'objectif. C'était de donner la parole aux gens, enseigner les frères et sœurs. Le Seigneur faisait ce qu'il avait à faire, des guérisons, des délivrances, des baptêmes. Et ensuite, les gens devaient aussi répondre à l'appel du Seigneur, aller vers le Seigneur. Pourquoi pas, si le Seigneur leur met à cœur, d'ouvrir leur maison pour prier avec d'autres personnes qui sont éclairées. Et on n'a pas l'ambition de recréer, de reconstruire la tour de Babel. Vous voyez, parce que c'est ça le piège. Donc beaucoup sont touchés, beaucoup se font baptiser. Et les hommes ont tendance, quand c'est comme ça, à vouloir ériger une nouvelle religion. Et très souvent, c'est le peuple aussi qui demande des rois. Comme dans 1 Samuel 8. Ils disent au Seigneur, donne-nous, n'est-ce pas, Thomas Samuel, donne-nous un roi. Donc nous sommes simplement un groupe de personnes appelées par le Seigneur. Et nous voulons répondre à cet appel, comme je le disais. Il y a une vision, bien sûr. Il y a une vision, parce que Dieu fonctionne avec une vision. Il ne peut jamais appeler quelqu'un sans lui donner une vision claire. Et malheureusement, souvent, la vision n'est pas comprise par même ceux qui peuvent paraître spirituels. Et la vision que Dieu nous a confiée est d'abord celle de révéler par les enseignements Yeshua. Qui est Dieu? C'est la question à laquelle il faut répondre. Qui est Dieu? Alors bien sûr, il y a tellement de religions aujourd'hui. Chaque religion parle au nom de son Dieu. Et on le voit. Il y a des religions aujourd'hui, certains religieux qui vont perpétrer des meurtres, des attentats, au nom de leur idéologie, au nom de leur Dieu. Et nous sommes, vous savez, même si vous ne croyez pas, même si vous vous dites athée, je crois quand même qu'au fond de chaque être humain, comme la parole le dit, nous avons la pensée de l'éternité. Chaque homme a en lui la pensée de l'éternité. Donc tout homme est croyant. Mais là, il faut chercher à savoir qui est le véritable Dieu. Et beaucoup ne veulent pas croire au Dieu des chrétiens parce qu'ils voient des comportements qui sont, n'est-ce pas, des comportements inappropriés, des comportements qui sont en total désaccord, et à contradiction totale avec ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent. Et c'est vrai qu'on peut le dire avec beaucoup de douleur, beaucoup d'humilité. Je n'aime pas trop le terme, l'expression christianisme. Je crois que le christianisme, au jour d'aujourd'hui, a échoué. Le constat, comme vous le voyez, est amère. Donc beaucoup cherchent chez Dieu, mais ils ne savent pas forcément comment. Il y en a, ils vont le chercher chez des satanistes, les rosicristiens, les francs-maçons, dans la religion. Ils sont sincères dans leur démarche, ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a un besoin. Mais ils ne trouvent pas le véritable Dieu. Où se trouve le véritable Dieu ? Quand le Seigneur nous a appelés, en tout cas du moins quand il m'a visité, il m'a dit d'aller annoncer l'évangile pour, bien sûr, révéler la personne de Yeshua, qui est Jésus. Et c'est pour cela que vous verrez que nous sommes durs, durs avec nous-mêmes, durs dans notre manière d'apporter l'évangile. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de la fermeté, c'est de la patience, de l'amour pour le Seigneur et pour les âmes. Donc la première chose qui nous anime, c'est vraiment cette vision-là, c'est révéler Dieu aux hommes, que les gens, que les hommes découvrent Dieu. Une personne qui découvre Dieu est une personne qui ne peut plus être manipulée. Amen. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de vous dire, venez vers les hommes, cherchez les hommes, nous voulons vraiment vous présenter Dieu. Qui est Jésus? Ça va? Vous voulez de l'eau un peu? On va lui donner de l'eau, c'est possible Laurent? Mouchoir? Gloire à Dieu. Vous savez, c'est important quand on va dans quelque part, de savoir un peu, de chercher à savoir qu'est-ce qu'ils animent, qu'ils sont motivés par quoi. Souvent, quand je rencontre des chrétiens, je leur pose la question, même des gens qui prêchent l'évangile, quelle est votre vision? Il y en a qui disent, notre vision, c'est de faire de toute façon les disciples. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que Dieu vous a communiqué? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Alors, est-ce qu'il y a assez à boire, cette bouteille? Oui? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent des bouteilles d'eau? On va pouvoir leur offrir à boire, c'est possible. On n'est pas trop fatigué, ça va? Il y a un verset que beaucoup connaissent qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous vous rappelez, non? Donc, c'est ça, présenter Dieu aux hommes. Qui est Dieu? Parce que, il y a un passage dans 1 Corinthiens 8 où l'apôtre Paul disait qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les cieux ou sur la terre. Donc, par exemple, chez les Romains, il y avait plusieurs divinités, comme chez les Grecs. Plusieurs divinités, mais lequel, n'est-ce pas, parmi ces dieux, bien sûr, lequel était le véritable Dieu? En fait, ce n'est pas évident, Frédéric, vous me direz, il y en a qui me diront, oui, nous, nous savons que notre Dieu, c'est Jésus. Oui. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Est-ce que vous le connaissez personnellement? Merci Seigneur. Nous saluons aussi ces nombreux frères et sœurs qui sont connectés chez eux et qui suivent tes voeux de vie, qui sont encouragés. Et comme je vous disais, comme c'est la dernière réunion, c'est en tout cas cette année ici, on veut vraiment partager sur la vision. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas à lever la main et voilà. On va, si Dieu le permet, prier pour les malades, il n'y a pas de problème. La vision. Qui peut me donner la signification, la définition d'une vision? C'est quoi la vision? C'est le Seigneur qui a annoncé une nouvelle qui va arriver. Qui d'autre? Oui. C'est quoi? Une visite du Seigneur. Une visitation du Seigneur. Oui. Voilà, la vision est un objectif à atteindre. D'accord? Voilà. Alors ceux qui ont des chewing-gums, si vous pouvez vraiment le mettre de côté, s'il vous plaît, ce serait une bonne chose. Juste pendant le temps de partage. Donc vision égale objectif à atteindre. D'accord? Vision égale aussi mission, bien sûr, parce qu'il y en a qui disent, non, la vision n'est pas la mission. C'est la même chose, c'est le synonyme. Voilà. C'est tout. Mission égale vision. Vision égale mission. Donc quand il y a une vision, il y a forcément une mission. Quand il y a une mission, c'est parce qu'il y a une vision. Donc c'est la même chose. D'accord? Amen. Voilà. Et bien sûr, il n'y a qu'une vision. Il n'y a qu'une mission. Donc dans toute la Bible, de Genèse et d'Apocalypse, une seule vision, c'est celle, bien sûr, de révéler Dieu aux hommes. Voilà. Attention, ce ne sont pas les hommes que nous sommes qui ont cette capacité-là de par eux-mêmes d'aller révéler Dieu aux hommes. En fait, Dieu se révèle à eux. Dieu leur donne une charge. Il les appelle pour aller annoncer l'Évangile. Amen. Voilà. Et donc, la vision que le Seigneur nous a confiée, c'est ça. D'abord, révéler Dieu aux hommes. Et je vous assure, nous avons des témoignages des frères et sœurs de par le monde. Attention, on n'est pas les seuls à avoir cette vision. Il y a d'autres frères et sœurs que nous ne connaissons pas forcément dans le monde, qui annoncent le même message. Des frères et sœurs qui viennent et qui témoignent et qui disent, vraiment, maintenant, nous commençons à avoir notre intimité avec le Seigneur. Nous avons réalisé que nous avons besoin de marcher plus avec Dieu qu'avec des hommes. Amen. Qui peut me donner les deux noms des deux hommes qui ont marché avec Dieu dans les Écritures? Où c'est écrit qu'ils ont marché avec Dieu? Énoch et Noé. Voilà. Bien évidemment, David aussi a marché avec le Seigneur, mais là, ce sont les deux seuls hommes où il est écrit, les deux seuls hommes où il est écrit qu'ils ont marché avec Dieu. Alléluia. Voilà. Révéler Dieu aux hommes. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut être révélé? Pourquoi Dieu veut se révéler aux hommes à votre avis? Pourquoi? Pour? Pour les éclairer? Pour les? Les sauver de quoi? Du péché? Et de qui? De? De qui? Non, le monde, c'est pas une chose. De Satan, bien sûr. De quoi? Du péché? De la loi? De qui? Aussi de l'homme lui-même. On est d'accord, hein? Ok. Donc, Dieu veut se révéler. Voilà. Et comme vous le savez, il est aussi capital de connaître le nom de ce Dieu. Et son nom? Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas des dieux. Donc, si on vous enseigne que vous êtes des dieux, qu'est-ce qu'il faut dire? En fait, quand la Bible dit que vous êtes des dieux, ce n'est pas Dieu dans le sens où nous sommes des créateurs, tout ça. C'est tout simplement que nous sommes des fils de Dieu. D'accord? Mais Dieu, bien sûr, c'est Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur. Et voilà, révéler Dieu aux hommes. Alors, une fois qu'on a amené les gens vers Dieu, avec la parole, bien sûr, est-ce que ces gens doivent-ils constamment courir après les hommes? Donc, si vous êtes en relation avec le Seigneur, même si nous ne sommes pas là, qu'est-ce que vous devriez faire? Eh bien, continuer à avancer avec le Seigneur. Donc, voyez que le message que Dieu nous a donné, le message évangélique, n'est pas un message qui vous attache au pasteur. Ce n'est pas un message qui vous attache au lieu bien défini, mais qui vous attache à Dieu. C'est ça l'évangile. Dieu se révèle à vous par le message et vous vous... Regardez, il y a un exemple d'une femme dans la Bible. Là, nous sommes en train de discuter entre nous. Dieu se révélait à elle, au bord d'une fontaine, d'un puits. Son nom, c'est quoi? Comment l'appeler la femme? Samaritaine. On est d'accord, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie... Elle est rentrée chez elle, dans sa ville. Elle a annoncé... Elle a dit, venez voir un pasteur qui m'a formé. Venez voir notre église locale. Venez voir notre apôtre. Venez voir... Jésus. Alléluia. Ne serait-ce pas le Messie. Quand les Samaritains sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit après avoir écouté Yeshua? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? Hein? Attends, 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 deux secondes. Nous n'avons pas besoin de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes, on a entendu. Pas. Les Samaritains ont dit... Nous croyons maintenant non plus à cause de ce que tu as dit, mais de ce que nous avons nous-mêmes entendu et vu. Donc, regardez. Vous qui recevez les enseignements, là, depuis quelques temps. Si vous venez encore nous voir à la fin, j'ai un petit bobo ici, j'ai un petit bobo là, personnellement, je vous dirais, allez voir le Seigneur. Donc, parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Ne nous changez pas en médecin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Ça, vous avez compris. De toute façon, je veille de plus en plus. Je sais. Il y en a, ils rigolent, mais ils vont quand même venir à la fin. Et vous savez, je veux vous répéter la même chose. Je vous dis une chose. Je préviens déjà aussi les frères et soeurs de Belgique, parce qu'il y a aussi là-bas, des gens qui viennent toujours nous voir pour les mêmes problèmes depuis 4 ans, 5 ans. Je veux dire à ces femmes, quand on va commencer les problèmes de réveil à Bruxelles, ne venez pas nous embêter avec vos histoires. Ouais. Là, l'onction commence à me saisir pour parler durement. Parce que nous ne sommes pas vos gourous. Très peu de chrétiens viennent nous voir pour dire, frère, soyez encouragés. Juste ça. C'est toujours hier, là-dedans, ici, à Canine. On prie, on met un petit plombage. Le mois prochain, ah, c'est l'ongle gauche. Finalement, on va se dire, mais attendez, mais le monde ne tourne pas autour de vous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu le message, là ? Vous voulez que je continue ou que je m'arrête ? L'évangile est annoncé. On vous a présenté le nom du pasteur des pasteurs. C'est qui ? Jésus. Ok. Donc, si on vous dit qui est votre pasteur, n'allez pas dire c'est Ludovic ou c'est Yann ou c'est Frère Chora ou c'est David ou c'est Julien. C'est Jésus. Ça, on l'a compris. Mais quand vous le dites comme ça, il faut aussi l'appliquer. Ok. On vous a présenté votre apôtre. Notre apôtre, c'est qui ? Jésus. On est d'accord. Maintenant, que vous avez compris qui est le pasteur des pasteurs, le berger des bergers, mais je ne dis pas quand on a des problèmes, on peut demander l'aide aux frères et sœurs. Ce que nous voulons casser, c'est quoi ? C'est cette relation pyramidale. Ce qu'on nous a enseigné dans les églises, c'est-à-dire le bishop est là, le pasteur est là, qu'on soit Africain, qu'on soit Antillais, qu'on soit Européen, qu'on soit Asiatique, qu'on soit Métis, des îles, tout ça. On vous a dit, voilà, le pasteur est là, c'est lui qui vous devez aller voir, pas les autres. On veut casser ça avec le message. On veut vous montrer qu'il faut aller d'abord vers le Seigneur. Voilà. Ça, je crois quand même que quelques personnes l'ont compris. Parce que le frère qu'on peut minimiser, c'est peut-être par lui que Dieu va passer pour vous bénir. D'accord ? Voilà. Et une fois que vous avez découvert le Seigneur, eh bien c'est réglé. Je vous assure, celui qui est en contact avec le Seigneur, vous voyez la lampe là, les néons qu'il y a, tous ces néons là, tout ça, vous vous rendez compte là ? Ces lampes là, tout ça là, une fois qu'elles sont branchées, connectées là, est-ce que vous encore vous embêtez ? Non, connectez-nous encore à quelqu'un d'autre, mais vous avez déjà le jus. Si vous êtes connecté à Dieu, je vous assure, plus personne ne peut vous manipuler. Et je vais encore aller plus loin. Aucun démon ne peut vous toucher. Aucun sorcier ne peut vous toucher. Vous êtes connecté à Dieu. Voilà, ça c'est la première vision que nous avons. Les gens doivent connaître Dieu. Qui est Dieu ? Connaître le Père, connaître le Fils, connaître le Saint-Esprit. Et toutes les fonctions du Père, du Fils, de l'Esprit. Qui croit que Jésus est notre avocat ? Ok. Bon, si Jésus est notre avocat, qui est notre juge ? Donc, il est l'avocat, il est aussi le juge. Bon, dites-moi maintenant. Qui peut vous condamner ? À moins que vous soyez dans le péché. Paul dit, car j'ai là, l'assurance. Où sont les assurés ici ? Dis à ton voisin, j'ai une assurance. Voilà. Écoutez, est-ce qu'en France, on peut conduire sans assurance ? On est d'accord, hein ? Une fois qu'on a l'assurance, on peut prendre toutes les routes, on est d'accord ? Vrai ou faux ? Même là où il y a des policiers, on dit, non, non, moi je vais passer. Vrai ou faux ? Celui qui n'a pas d'assurance, il va avoir peur des gendarmes, on est d'accord ? Celui qui n'a pas d'assurance, il va faire un détour, parce qu'il ne veut pas se faire arrêter. Mais vous, vous avez l'assurance éternelle. Si on dit, là-bas, il y a des sorciers, vous faites quoi ? Est-ce que vous allez trembler ? Non, il ne faut absolument que j'appelle pour régler ça. Comment ça ? Vous avez l'assurance ? Tout risque. Vous êtes d'accord ou pas, là ? Avec cette assurance-là, le célibat ne peut plus vous toucher. Voilà. Vous me direz, mes frères, pourquoi ? Pourquoi vous croyez encore que vous avez un démon de célibat ? Si vous aviez un démon de célibat, vous pensez vraiment que le Seigneur vous aurait épousé ? Acclame Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Dis à ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es chrétien. Où sont les chrétiens ici ? Mais pourquoi on vous dit encore que vous avez un démon de célibat ? Il faut faire une offrande, il faut faire une prière prophétique. Vous, vous avez reçu beaucoup. Non, il faut qu'on fasse une prière prophétique, tout ça, parce que vraiment... Mais dites-leur que... Mais attendez, je suis fiancé ? Je ne suis plus... Il n'y a plus le célibat, là ? Ok. La deuxième chose que nous avons dans la vision, c'est quoi ? C'est la révélation des chrétiens eux-mêmes, l'identité chrétienne. Pourquoi ? Parce que notre identité ne vient pas du monde. Elle vient de la révélation que Dieu donne, nous donne de sa personne. C'est pour cela que la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné... De devenir... Voilà. La première vision, c'est quoi ? Révéler Dieu aux hommes. C'est pour cela qu'il faut que le message soit centré sur qui ? Et non sur l'argent. On est d'accord, hein ? Voilà. Oh, donnez, vous serez bénis. On a compris ça. On a dépassé ça. Ok. Oh, donnez la dîme, sinon vous serez maudits. Non, ça c'est le passé, la dîme, c'est le Moïse. On a compris. D'accord ? Maintenant, une fois que Dieu se révèle à vous, une fois que vous avez découvert Dieu, eh bien, vous découvrez en même temps votre identité. Et la première identité que nous recevons, c'est celle de fils aidé des filles. On est d'accord, hein ? Voilà. Qui peut manger le fils du Dieu vivant ? Voilà. Demandez bien à les sorciers qui m'attaquent. Ils ne peuvent pas me manger. Pourquoi ? Ma chair est amère. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui coule en moi. Voilà. Toi, c'est pareil si tu crains Dieu. Tu es fils de Dieu. Et quand les sorciers viennent pour dire non, toi, il y a des liens familiaux, tout ça, ton ancêtre a fait une alliance avec nous, tout ça, quand les démons viennent, il faut leur dire oui, ça c'était avant ma conversion que vous pouviez m'avoir. Maintenant, j'ai changé d'identité. Voilà. J'ai reçu un nom nouveau. Je porte à moi le nom le plus puissant. Donc, je ne suis plus fils de mon père. Sur le plan biologique, oui. Mais je suis maintenant un esprit. Voilà. Vous comprenez ? Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et la malédiction, tout ça, c'est passées. L'impunicité, c'est passées. Les magouilles, le racisme. La dot. Vous êtes sûrs ? Dots. La dot. Assez. La dot. Assez. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Dis à ton voisin, c'est un registre au ciel. Un registre au ciel. Vous allez bien ? Oui. Oh, que Dieu nous aide. Un enfant de Dieu. Voilà ton identité. Voilà le message. Voilà la vision. Je me rappelle ce jour-là, quand Dieu m'a amené au ciel, il m'a dit, mon fils, beaucoup des pasteurs, après avoir gagné les âmes, j'étais devant le trône comme un enfant comme ça. Il me dit, il me les présente et ils repartent avec. Parce qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, leur identité. C'est ça le problème. Tu veux créer un commerce, il faut d'abord appeler ton pasteur pour qu'il prie pour toi. Tu ne vois pas que tu es sur le joug d'un gourou. On te dit, non, tu veux prier Dieu pour avoir la connexion, il faut laisser pousser la barbe. Tu ne vois pas qu'il y a un problème là. Et ceux qui ne sont pas vélus, ils font comment ? Ceux qui n'ont pas la barbe là, ils font comment ? Dis à ton voisin, la religion. Dis-lui encore la religion. Dis-lui encore elle est pure. C'est pas ça ton identité. Ton identité ne vient pas des aspects ou du... Ça ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des hommes. Tu es fils de Dieu. Donc le créateur devient ton père. Dis à ton voisin, Dieu mon père. Ensuite, tu es membre de l'épouse de l'agneau. Donc tu fais partie de l'épouse de l'agneau. Ça veut dire que Dieu est amoureux de toi. Vous vous rendez compte ? Attends, c'est lui qui a dit Marie émeuveur. Mais c'est lui qui a dit ça. Donc c'est lui qui demande aux hommes d'aimer leur femme. C'est que lui-même est amoureux. Et attention, quand un homme est amoureux, il devient dangereux. Donc ça veut dire qu'en tant que femme de l'agneau... Vous vous rendez compte ? Ton identité, c'est ça. En même temps, la parole nous dit que tu es le temple du... Donc, il ne faut pas remplir ce temple avec de la fumée. Fumer, tu. Ouais. Je sens ici, quelqu'un va arrêter la cigarette bientôt. Ouais. Il est où là ? La cigarette, là. Il n'y a pas de honte à voir. Là, là, on acclame le Seigneur pour leur vie. Donc, comme le fait le temple du Saint-Esprit, donc il ne faut pas remplir ce temple avec le mensonge. On est d'accord ? Le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi ? Quand on te pose la question, Dieu habite où ? Les autres disent, non, il est au ciel. Nous nous disons, il est à la fois au ciel et à moi. Non, mais il y a un problème. Si, son adresse, c'est chez moi. Voilà. Amen. Voilà, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes aussi la lumière du monde. Voilà. La lumière éclaire toutes choses. Le sel de là ? Donc, si dans ta famille, il y a à peu près, si les choses vont à peu près, c'est grâce à la bonté du Seigneur, grâce à ta présence, parce que Dieu t'a mis là. Je vous dis ? Il y a des gens dans ta famille, les démons ne peuvent pas les tuer parce que vous êtes là. Amen. On acclame Jésus. Amen. Regardez. Parce que c'est ça la vision. Donc, c'est pour que vous comprenez la vision que nous avons. Abraham dit à Dieu dans Sodome et Gomorre. C'est deux villes que tu veux détruire. Dieu. Et s'il y a ne serait-ce qu'un seul juste, Dieu a dit quoi ? Je ne détruirai pas ces villes. On est d'accord, hein ? Voilà. Donc, ça veut dire que la Bible est vraie, la parole est vraie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les démons viennent pour frapper tes parents, tes frères et soeurs, Dieu regarde d'abord dans cette famille. Est-ce qu'il y a un de mes enfants là-dedans ? C'est pour cela qu'il mérite vraiment les acclamations. Il mérite vraiment la gloire. Sous-titrage ST' 501 Oh, notre Dieu est grand. Vous vous rendez compte de qui nous sommes ? Et s'il y a un enfant de Dieu dans cette famille, sur son trône, le Père, dit, là, il y a mon sang. Et la Bible dit, le sang de Yeshua parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que c'est le sang qui parle. Si ton frère qui est dans le péché, ta soeur qui est dans le péché biologique, vos parents sont dans le péché et qu'ils ne sont pas encore morts, c'est parce que toi que tu crains Dieu. Et Dieu, à cause de son sang, il dit, non, je veux user encore un peu de patience là, parce que je veux que ma fille, mon fils, puissent encore me glorifier. Parce qu'il a dit quoi ? Crois au Seigneur Yeshua. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la parole de Dieu. Voilà le message, voilà ton identité. Comme tu es le sel de la terre, donc parce que tu es le sel, tu es de la saveur. Donc c'est ta présence qui apporte à peu près, n'est-ce pas, un goût qui met un goût, qui met un peu l'équilibre dans ta famille. Je te dis, tu te minimises trop. Il est temps que tu connaisses ton identité. Car l'ignorance tue. C'est pour ça, en tant que sel de la terre, tu dois éviter la compromission. Voyez ? C'est important. De réaliser cela. Ça veut dire qu'en tant que lumière, quand les satanistes font le réunion contre ta famille, quand ils viennent chez toi, automatiquement, ils sont dévoilés. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu dors, tu es fatigué, mais pourtant, ta lumière brille tout le temps. Et tu vas voir des gens qui vont te haïr, tu ne vas pas comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Non ? Tu n'as rien fait ? Le problème, c'est que quand Dieu est en toi, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, la lumière qui est en toi, Dieu lui-même s'occupe de cette affaire-là. Toi, tu es là comme un pion. Et Dieu prend cette lumière-là, Dieu les ébuie, Dieu les éclabousse, et Dieu les confond, Dieu les... Tu ne te rends pas compte. Et toi, et une autre identité, nous sommes des adorateurs. Vous ne vous rendez pas compte de qui est un adorateur. Quand tu plies tes genoux chez toi, parce que tu crains Dieu, parce qu'il y en a, ils ne craignent pas Dieu, je veux parler de cela aussi. Quelqu'un te blesse, tu te mets à critiquer, à parler mal. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Non. Il faut savoir dire, Seigneur, je pardonne, que ton nom soit béni. Et fermez ta bouche là, qui parle trop. Si tu crains Dieu, tu plies tes genoux. Tu l'adores simplement. Chez toi là, tu l'adores. Écoute bien, tu l'adores. Vous avez vu Daniel, il ouvrait sa fenêtre, en direction de Jérusalem. Il était en train d'adorer le Seigneur. Vous avez vu ses ennemis, comment ils étaient troublés. Et toi, quand tu adores Dieu, chez toi, tu dis, Seigneur Yeshua, je ne veux pas adorer les hommes, c'est fini. Je ne veux plus être manipulé par les hommes. Je ne veux plus mentir, pécher. Je veux dire toute la vérité, même si on doit me rejeter. Je veux t'adorer, tu es mon papa, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Quand tu adores comme ça, je veux te dire une chose, tous les satanistes de ton quartier, si c'est la nuit, ils ne peuvent plus sortir astralement. Et ceux qui étaient censés traverser cette zone la nuit, avec leurs avions là, il faut un détour. Pourquoi? Parce que quand tu adores Dieu, notre Père, il y a comme des faisceaux de lumière qui tombent du trône, il y a des éclairs, il y a des coups de tonnerre, tu comprends? Et c'est ça la vision. Dieu a fait de nous des adorateurs. Vous voyez, non? C'est ça notre identité. Donc une femme qui comprend son identité, une chrétienne, ne va pas laisser un homme qui ne l'a pas épousé plotter son corps, ça va commencer comment? Caresser ton corps comme ça, toi jeune fille, cette main, la main de cet homme-là, est-ce que cette main t'a épousé? Non! Une chrétienne, elle va comprendre qu'elle est prêtre. Elle est, nous sommes des rois et des prêtres, nous disons la parole. Mais un roi, un roi, qui va écraser un roi? Quand on arrive dans un royaume, tout le monde sait que c'est un royaume. Vous comprenez? Alléluia! Hier, je dis à quelqu'un, je dis à ma famille, si quelqu'un meurt, c'est que Dieu a voulu. Personne ne mourra par la sorceleur. Et je vous dis, il y en a qui peuvent être malades, mais ils ne vont pas mourir tant que Dieu n'a pas dit OK. Je vous dis, mais il faut comprendre qui vous êtes. Un roi ne parle pas beaucoup. C'est ça le message qu'on veut vous transmettre. Il n'est pas là dans l'agitation, non, tu sais, non, une parole avec autorité. C'est tout. Ce n'est pas de l'orgueil, l'assurance. On nous a trop manipulés, on nous a trop dépouillés, on vous a trop... Et le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Libérer le peuple, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement par rapport aux démons. Les délivrances, là, ça, c'est secondaire. Donc, les démons sont chassés facilement. La délivrance, c'est par rapport à l'ignorance. Qui vous êtes ? Pour ne plus accepter que les hommes vous écrasent avec leurs paroles. Voilà. si on dit de toi, tu n'es rien, tu dis que tu sois béni, mais je suis quelqu'un. Voilà. Tu ne vaux rien. Oui, ce sont les hommes, mais parce que Dieu m'a lavé, son sang m'a purifié, je suis quelqu'un. C'est ça le message. C'est ça l'évangile. L'identité. C'est pour ça que, frère, pour être dans cette identité-là, il faut fuir le péché. La compromission. Beaucoup sont blessés, beaucoup sont déçus, beaucoup sont morts, beaucoup sont, n'est-ce pas, traumatisés à cause des paroles qu'ils ont entendues ici et là. Des menaces des hommes. Ils acceptent cela. Non. Être libéré, c'est par rapport à l'ignorance parce que les démons, les démons, ils se servent de notre ignorance. C'est tout. Les démons savent que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Quand on voit comment ils acceptent les fausses doctrines, ils voient bien les démons comment les gens sont ignorants. Mais ceux qui sont éclairés, ceux qui aiment la parole de Dieu, les démons, ils ont peur. Non des hommes, mais la parole qui se trouve en vous. On est d'accord ? L'ignorance. Mon peuple, Dieu disait, est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance. C'est ça la véritable délivrance, être libéré. Une femme, écoutez bien, une femme qui ne sait pas qui elle est, elle peut commencer à courir après les hommes parce qu'elle cherche le mariage. Elle va se faire avoir à chaque fois. Elle va tomber sur Jacques. Jacques va lui faire des belles paroles, des belles promesses. Il va coucher avec, il ne va pas l'épouser. Elle va tomber sur Pierre. Pierre va faire des belles paroles, des belles promesses. Il ne va pas la marier. Vous voyez, c'est ça, l'ignorance. Mais une femme qui sait qui elle est parce qu'elle a été enseignée par Dieu, parce qu'elle a en relation avec le Seigneur, n'importe quel homme qui viendra, elle lui dira, écoute, tu veux m'épouser ? Je veux d'abord demander à mon père. Vous voyez, non ? Et c'est important. Les hommes, c'est pareil. La connaissance de son identité. Les gens qui se suicident, vous savez pourquoi ils se suicident ? Parce qu'ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus d'espérance. Ils se disent comme on ne voit pas plus loin que notre nez, alors autant se supprimer. Ceux qui se dépriment là, pourquoi ils sont déprimés ? Parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils se disent eh bien, on n'a plus d'avenir. C'est pour cela que le Seigneur a dit allez et enseignez mon peuple. Et maintenant pour libérer les gens, il n'y a pas seulement des réunions comme ça comme vous le savez, il y a des réunions qu'on organise ici et là par la grâce du Seigneur et ensuite on dit aux gens allez vers le Seigneur. Nous ne prêchons pas pour commencer une église pour dire aux gens venez, allez dans cette assemblée, ce n'est pas ça notre message. On ne prêche pas les assemblées, on prêche le royaume. Ensuite, pour libérer les gens, qu'est-ce qu'on fait ? Dieu nous a donné des moyens, des stratégies. Eh bien, il y a des formations qui sont données gratuitement aux frères et sœurs. Voilà. Donc comme vous le savez, un centre qui a été mis en place pour que les gens soient formés gratuitement. Ils sont formés et ils repartent chez eux pour servir le Seigneur. Et dans ce cadre-là, il y a un centre, comme vous le savez, qui est mis en place avec des enseignants, hommes et femmes, pour pouvoir aider. Des femmes qui veulent servir le Seigneur, il y a aussi des femmes pour pouvoir les aider, les encourager dans ce sens. Et l'objectif, ce n'est pas enseigner et garder les gens. Non. Enseigner et laisser. Enseigner et laisser. Et ensuite, il y a aussi un journal, et tout est gratuit, qui a été mis en place pour dire encore les frères et sœurs travailler jusqu'à tard, pour que les gens soient enseignés correctement. et il est aussi gratuit. Pour que les gens soient, n'est-ce pas, libérés, comme vous le savez, la révision de la Bible qui a été faite. Et encore, merci au Seigneur et merci aux frères et sœurs qui ont participé. Et comme on vous l'a souvent dit, le Seigneur a pu donner en moins de 2 ans 470 000 euros qui ont été utilisés pour sortir ces BJC et aider aussi prendre les locaux d'à côté. Et pour votre information, on a aussi commandé cette fois-ci 1 000 exemplaires. Ce n'est pas pour des personnes bien ciblées. Il y a un format cuir avec des onglets pour tout ça, éclairer les frères et sœurs. Donc, il y a un travail énorme qui se fait dans les coulisses. Un travail énorme. Vous avez vu l'équipe de TV de vie ? Les frères et sœurs restent debout comme ça, derrière leur caméra pendant des heures et des heures. Et je vous assure que ce n'est pas évident. Et personne n'a de salaire, en commençant par moi. Tout est gratuit. C'est du bénévolat pour que les frères et sœurs aient accès à la parole du Seigneur dans le monde entier. Tout est gratuit. Et grâce à vos prières, nous arrivons à avancer. Grâce à vos soutiens, on arrive à avancer. Et comme vous le savez aussi, nous ne voulons pas nous arrêter seulement sur la prédication, sur l'enseignement. Parce que nous avons des personnes qui viennent de pas mal d'endroits et qui nous disent nous n'avons rien à manger. Le Seigneur a multiplié du pain, il a multiplié du poisson, il a nourri plus de 9000 personnes. Eh bien, dans ce cadre-là, le Seigneur nous a fait mettre des épiceries solidaires. La première épicerie est celle de Courcouronne, et donc ici, en région parisienne, en bas lieu sud. Je ne sais pas si Soubifiane est là ou quelqu'un qui travaille avec l'épicerie de Courcouronne. quelqu'un qui travaille là-bas. Donc, rien que l'épicerie de Courcouronne nourrit par mois près de 600 familles par mois. Et il n'y a pas que des chrétiens, il y a des hindous parce que nous voulons l'amour du Seigneur, il faut le partager avec tout le monde. D'accord ? Et les gens viennent et on leur dit c'est Jésus qui vous nourrit gratuitement. Voilà. Donc, il y a de tout. Des Noirs, des Arabes, des Africains, des Européens, de tout. Et des locaux qu'on a achetés il y a 12 ans, comme vous le savez, aussi à Courcouronne, on les a transformés et chaque week-end, il y a au moins 10 SDF qui sont logés là-bas. Et nourris, logés, grâce à vos dons au nom de Yeshua. Alléluia. L'évangile, c'est aussi cela. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des épiceries en Guadeloupe. Il y en a une en Guadeloupe, je ne sais pas, les frères et les sœurs de Guadeloupe, l'épicerie de la Guadeloupe, elle est où exactement ? 44 rue Chelsher à Pointe-à-Pitre. Alors, l'épicerie de Guadeloupe, elle est au 44 rue Chelsher à Pointe-à-Pitre, dans la capitale. Éteigne-le-en au téléphone. Oui, alors 06 90 94. 06 90 94 19 65. Voilà. Donc, pour ceux qui sont du côté de la Guadeloupe et qui ont des problèmes, qui ont des problèmes, des problèmes, voilà, qui peuvent frapper tout le monde, notamment des problèmes sociaux, des problèmes financiers, vous pouvez appeler à ce numéro. et l'épicerie de notre épicerie, notre épicerie, le Seigneur a vraiment mis ça à cœur des sœurs, de toute une famille, des frères et sœurs qui sont mobilisés, qui travaillent bénévolement. Vous êtes combien dans l'équipe ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le travail qui se fait en Guadeloupe ? Dieu travaille ! Merci Seigneur. Merci Laurent. Excusez-nous de prendre un peu le temps pour vous expliquer ce qui se passe. C'est important. Voilà, nous sommes une équipe de dix personnes. Dix personnes ? À peu près. Qui travaillent, bien sûr. Voilà, bénévolement. Voilà. Voilà, gratuitement. D'accord. Voilà. Et vous nourrissez, combien de personnes sont nourries via cette épicerie ? D'accord. En ce moment, on a 80 personnes. 80 personnes. Voilà. Donc, qui viennent quand elles ont besoin. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre nouvelle affaire, une annonce, non ? Non. Non. OK. Non, il n'y a pas de programme d'organiser, de préparer, de prévu, non ? Ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. OK. On verra après. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, il y a une autre épicerie. Au Bourget, non ? Les frais du Bourget. Le Bourget. OK. Tu peux venir, s'il te plaît, Hervé. Gloire à Dieu. On acclame encore le Seigneur parce qu'il y a des belles choses qui se font. Dieu travaille. Dieu travaille énormément. Je sens dans mon cœur que le Seigneur me faisait comprendre qu'il va guérir beaucoup de personnes aujourd'hui. Amen. Je crois vraiment que... Waouh. Hervé. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et oui, on a l'épicerie au Bourget qui nourrit des familles, des gens démunis par la grâce de Dieu. Et tout est en train d'être en organisation. Donc, ça avance par la grâce de Dieu. Et il y a combien de... Il y a plusieurs magasins qui vous donnent des darrêts gratuitement aussi ? Il y a plusieurs magasins. Il y a Carrefour, Market. Il y a plusieurs magasins qui nous offrent des aliments gratuitement. Vous avez acheté une camionnette aussi, non ? On a acheté une camionnette réfrigérée pour pouvoir garder les aliments au frais par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Et ça avance. C'est beau. C'est beau. Voilà. Alors, gloire à Dieu. Amen. Sarcelle. Alors, Hervé, tu es un grand rasta, c'est ça ? Oui, j'ai délox tout ça avant. Que Dieu a sauvé. Voilà. Allez, hop. Amen. Mais là, ça prêche les policiers. On l'enferme, on le menotte. Gardez à vue des policiers qui se convertissent dans les commissariats. C'est ça, non ? C'est ça, c'est ça. Qui se tournent vers le Seigneur et voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci. Sarcelle. L'épicerie de Sarcelle. Ceux qui ont mis en place des épiceries, venez s'il vous plaît, comme ça, on va gagner du temps. Parce que beaucoup ne sont pas au courant. À New York aussi, il y a eu une épicerie, non, les frères de New York. Vous pouvez nous expliquer un peu rapidement. Vous n'êtes pas ? S'il te plaît. C'est le temps de faire des annonces, mes frères de ce qui se passe pour que d'autres découvrent un peu le travail qui se fait. Donc, à New York, il y a aussi une épicerie. Oui, voilà, il y a une épicerie. D'accord. Mais là, c'est un peu en mouvement. Je ne sais pas si le siège va rester vraiment à New York. D'accord. Mais sinon, oui, c'est... Il y a beaucoup de gens qui viennent se servir, tout ça. Voilà, oui. À ma dernière nouvelle, il y avait à peu près 50 personnes, 50 familles. 50 familles. À ma dernière nouvelle. D'accord. Que le Seigneur soit béni. Donc, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Julien, quelle épicerie là ? De Clichy. À Clichy aussi, il y a une épicerie. Oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si, Félie, tu as l'adresse. Les gens ont des besoins, ils ne savent pas vers qui se tourner. Alors qu'il y a beaucoup de nourriture qu'on jette même carrément. Et ce n'est pas normal. Amen. Donc, je n'ai pas encore l'adresse. Tu n'as pas encore l'adresse. Un tout cas à Clichy. Ils ont aménagé déjà. Waouh, c'est bien aménagé. La queue de soins béni. Donc, allez voir Julien pour ceux qui sont vers Clichy. Et il y a l'épicerie de Sarcelles. Il n'y a pas quelqu'un de Sarcelles ici ? Ok, parce qu'ils ont aussi une grande épicerie là-bas. Sarcelles, non ? Eh bien, viens. Gloire à Dieu. L'épicerie de Belgique aussi. J'ai vu, vous avez vu les images, hein ? À Bruxelles. Les Belges. Ah bien, gloire à Dieu. C'est beau. À Sarcelles, vous avez comment les familles qui sont fortifiées, encouragées ? Je sais que tu n'aimes pas trop le micro, ne t'inquiète pas moi non plus. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, moi, je suis plus à Cucuronnes, tu ne veux pas ? À Sarcelles, en fait. Ah, tu es plus à Cucuronnes ? Oui. À Cucuronnes, vous ne restez que mes familles par mois. C'est sans famille. C'est sans famille. Il y a des familles qui commencent à être touchées. Et en janvier, on donnera des cours de cuisine. Des cours de cuisine ? Oui. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu voulais parler, hein ? Tu voulais ? Ah, ok, d'accord. C'est tout ce qu'il y a comme épicerie. À Angoulême aussi, à Angoulême aussi, il y a une épicerie. À Melan aussi. À Morangis aussi. Les gens de Morangis, ils sont où ? Mais j'ai l'impression que vous avez peur, vous avez honte. Ah, non, moi, je ne voulais pas passer. Mais ah bon ? Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Ah oui ? À Morangis, vous avez aussi une épicerie. Amen. Amen. À Morangis, ça a commencé samedi passé. D'accord. On a déjà des familles qui viennent là-bas et ça marche bien. et on a bien déménagé la salle. Vous avez bien déménagé la salle ? Oui, tout bien. Avec l'état, on est aux normes, tout quoi. Donc, il reste qu'à venir retirer les aliments. Donc, c'est une vraie boutique, il y a un vrai magasin. C'est bien, bien, bien. Que Dieu soit béni. C'est chaque samedi. C'est chaque samedi. De 13h30 à 17h. Ok. Voir adieu. La lumière. Que la lumière apparaisse. Alléluia. Voir adieu. Amélin, mon frère Pierre, vous n'avez pas l'épicerie là-bas ? Non. Ok. Qui est encouragé par tout ce que le Seigneur a fait là, vraiment ? C'est beau. On a aussi des orphelinats. Lufian n'est pas là. Je sais qu'il n'aime pas ça. Je me rappelle bien voir qu'il vienne quand même, Lufian. Il est parti. Il m'a dit la dernière fois qu'on a deux orphelinats maintenant au Mexique. On acclame le Seigneur pour ce qui se passe. Alléluia. Il y a deux orphelinats au Mexique. Il y a un orphelinat au Congo. Il y a même des enfants qui ont eu leur bac, qui sont à la fac. et on paie les chambres d'hôtel, d'étudiants, pardon. Il y a une école que nous avons qu'on soutient aussi là-bas en Haïti avec 150 enfants haïtiens. On acclame le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Dieu travaille. Et une école au Mali aussi. Il y a même des missionnaires qui étaient partis là-bas. Et il y a une... une maison pour les veuves qui est pratiquement finie. Elle est construite grâce à vos dons et avec 150 veuves. C'est ça, non? 100? Combien? 160. Attendez, attendez. On acclame le Seigneur pour ces veuves. La gloire à Dieu. Viens. Vigne au 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 Vigne. Je vais mettre le micro là. Alléluia. Alors, vous parlez créole, hein? Un problème. Oui, on parlez créole. Amen. En français pour vous. Je bénis le Seigneur parce que maintenant on a 167 veuves. 167 veuves. Alléluia. Et on a pratiquement presque fini la maison pour les veuves. Et en vous remerciant à tous ceux qui ont participé, ceux qui sont à l'antenne, qui nous regardent là, nous vous bénissons au nom de Jésus et nous vous remercions pour vos dons et pour vos prières. Voilà et nous voulons vous dire aussi qu'il y a aussi une maison pour les veuves qui aura lieu, qui s'ouvre en Guadeloupe. Amen. À Gauzier. Oh. Que le Seigneur soit béni. Amen. Waouh, Dieu travaille, hein? Adèle, pour le journal, vous n'avez pas de projet? Si. Donnez le micro. Qui a déjà reçu un exemplaire du journal Les Documents? Qui veut recevoir un exemplaire? Est-ce qu'on a encore des exemplaires ici? Hein? Quelques-uns? Ramène-moi ça, on va donner ça au nouveau. Qui sont ceux qui sont bénis par les émissions de Documents? Pas beaucoup. C'est super, hein, Alain? Est-ce que vous voulez que ces émissions continuent? Gloire à Dieu. Adèle, qu'est-ce que ça se passe avec le journal? Quels sont vos projets? En fait, on a pris un temps de pause cette année et le prochain numéro, il sort en mois de mars 2016. Et donc, en fait, les projets, il y a déjà une BD qui a été faite. Pour les enfants. Une BD. Une BD, voilà. Et donc, en fait, on aimerait pouvoir l'éditer. Et voilà. Donc, il y a d'autres numéros de cette BD qui vont sortir. Parallèlement au journal qui continuera à sortir. On voudrait mettre aussi en place une bibliothèque, voilà, pour pouvoir continuer à se documenter, à écrire des articles de qualité. Gloire à Dieu. Voilà. Et la prochaine émission, c'est quand? Mois de juin, mois de juin, mois de janvier, normalement, au tour du 20. D'accord. Alors, avec le centre de formation, Ludovic et tout ça, Charlie, comment, quels sont les projets que Dieu vous a mis à cœur pour former les frères et sœurs? Merci. On commence à bouger un peu plus maintenant. Donc, on a déjà eu quelques missions en province. On est parti à Marseille, à Nantes. On est allé en Hongrie. Et bon, je ne vais pas trop m'engager, mais je pense qu'on va aller un peu plus loin maintenant. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas la possibilité de venir ici. Et encore une fois, le but, c'est de dupliquer un petit peu tout ça, c'est à dire que des gens eux-mêmes puissent former d'autres et qu'ils puissent avoir de plus en plus de missionnaires. Voilà. Donc, on a depuis peu une tour que des frères nous ont généreusement donnée. Et donc, à partir de là, on va pouvoir dupliquer beaucoup de CD d'enseignement qu'on donnera gratuitement, bien sûr. Et voilà, donc, on a à cœur de les diffuser un peu partout pour tous ceux qui souhaitent. Et puis, toujours la possibilité, bien sûr, d'écouter sur le site les enseignements et de les télécharger. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, je crois qu'on a fait le tour par rapport à toutes les... On a aussi des conseils juridiques pour les gens qui veulent les conseils juridiques. Il y a des frères et sœurs avocats qui sont là et qui reçoivent tous les... Combien de temps à Coquérone ? Quelques jours ? Ah, le frère qui était là, il est où, là ? Ok. Donc, je crois que tous les samedis, si vous avez des problèmes administratifs, vous pouvez aller voir... Vous pouvez aller à Coquérone ou venez voir les frères et sœurs de TV de vie à la fin. On vous donnera toutes les informations. Donc, logiquement, il y a des avocats qui sont là pour recevoir les frères et sœurs et gratuitement, bien sûr, pour vous donner des conseils sur les éventuelles démarches que vous devriez faire pour... Voilà. Voilà, aboutir à certains projets que Dieu vous met à cœur, que vous avez. Waouh ! Qui fait tout ça ? Voilà, en gros, la vision que nous avons est présentée, parler du retour de Yeshua et bien sûr, les questions de la mission. Ah, trésor, merci. La mission, aller à mission, envoyer des missionnaires partout dans le monde entier pour annoncer l'évangile. 2016 est une année missionnaire aussi. L'Asie. Ceux qui veulent venir avec nous à mission en Chine, on vous donnera les dates. Alléluia ! Au Bangladesh. Tout ça. En Inde. Alléluia ! Gloire à Dieu. Alors, les nouveaux. Voilà notre journal, on va vous l'offrir. Les nouveaux, d'abord. Voilà. Vous avez vu le travail que Dieu fait, comment c'est bien fait. Un travail de qualité pour honorer Dieu, c'est d'abord les nouveaux. Priorité aux nouveaux, s'il vous plaît. Vous, vous venez depuis quelques temps au programme de réveil. Il fallait aller demander, hein. Tu ne savais pas ? Exceptionnellement comme... On finit d'abord les nouveaux, alors. Ok. Là-bas, au fond, là-bas. Julien Cour, là-bas, au fond. Ouais. Toi, tu n'es pas nouveau, toi. Vous voyez bien que j'ai les yeux, hein. J'ai l'œil, là. Là-bas, au fond. Là-bas. Il est nouveau. Sa maman est nouvelle ? En Afrique ? Non, d'abord, il y a des gens qui sont ici. Elle est ici. Comment vas-tu, toi ? Comment vas-tu, toi ? T'es revenu quand ? Ah, mais il faudrait venir nous voir à la fin, hein. T'es toujours au Sénégal ? Ok. À Pointe-Noire, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est bon. À la fin, on va se voir. Hein ? À Pointe-Noire, on va y aller. On va y aller en février, on sera là-bas. Si Dieu permet. Les nouveaux. T'es pas nouvelle, toi, ton visage, je me dis quelque chose. Ouais. Là, à Codi. Là-bas, au fond, là-bas, il y a un jeune homme, là-bas. Là, le jeune homme qui a la main levée, il y a aussi la jeune femme qui a la main, la petite sœur, là. Tu es avec ta maman ? Elle a reçu, non ? Bon, vous savez comment on fonctionne, hein. Après, on fait des petites entorses, de temps à autre, mais on veut encourager tout le monde. Vous n'êtes pas pénalisés. Bon, 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 il n'y a plus rien, là, les gars. Hein ? Il y en a encore ? Allez vérifier, Laurent. Qui est encouragé par ce que Jésus fait ? Gloire à Dieu. Les frères vont regarder s'il reste quelques exemplaires. Alors, vous voyez l'exemplaire ? Je vais vous... Je t'en emprunte deux secondes. Frères, s'il vous plaît, suivez bien. On a besoin de parler, de s'expliquer, de se comprendre. Vous voyez ce travail ? C'est un journal, bien sûr, couleur, hein. Donc, c'est un travail qui nécessite des heures et des heures, des semaines et des semaines d'investigation, des recherches. Et si on devait les payer, Adèle qui est là, qui a fait des études aussi, en journalisme, donc si je ne me trompe, c'est ça, non ? En tout cas, si on devait déjà la payer, elle, tu toucherais combien, Adèle ? Hein ? Beaucoup d'argent. Donne une... Voilà. Un prix approximatif ? Je pense autour de 3 000. Autour de 3 000 euros par mois. Si on devait la payer. Et c'est un travail énorme. Donc, quand vous prenez un tel journal, ne commencez pas à le déchirer. Même ceux qui ont pris des BGC, des Bibles, hein. Essayez d'acheter des pochettes pour pouvoir bien les protéger. Parce que ça coûte, ça coûtait beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et on le fait imprimer en Roumanie, je crois. Oui, Roumanie, Tunisie. Voilà, en fonction de l'offre la plus intéressante. Et c'est beaucoup d'argent, Adèle. Vous avez un site, non ? Pour les frères et ceux qui veulent vous soutenir. Oui, donc www.lesdocimos.org. Pardon. Et sur ce site, vous allez pouvoir télécharger les anciens numéros. Parce qu'il faut savoir que les numéros qui ont été distribués aujourd'hui, c'est les derniers. Parce que nous sommes en totale rupture de stock depuis la dernière conférence, l'année dernière en 2014. En décembre, le 19 décembre 2000... Oui, c'est ça. Donc nous sommes en totale rupture de stock. Et donc pour les personnes qui commandent les anciens numéros, on ne peut plus les envoyer. Puisqu'on est en rupture de stock. Donc si vous avez à cœur de soutenir dans la prière, et bien sûr financièrement, puisqu'il faut de l'argent pour imprimer. Notamment les anciens numéros et les prochains. Plus la BD que nous avons eu à cœur de mettre en place pour que les parents puissent éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Il y a toutes les informations pour le soutien sur www.lesdocimos.org, où vous pouvez trouver les anciens numéros en téléchargement libre. Mais aussi des articles que nous écrivons nous-mêmes et un fil d'actualité. Donc pour ceux qui ne le voient pas, www.lesdocimos.org. Et voilà, donc ceux qui n'ont pas reçu, je crois qu'il y a encore quelques exemplaires. Ok. Merci Laurent. Donc Laurent, tu vas distribuer aux gens qui n'ont pas reçu. Alors, merci Laurent parce que j'avais oublié quelque chose. Il y a qui ça ? Ah. Alléluia ! Vous êtes là ? Amen ! Est-ce que vous êtes gâtés par Jésus ? Amen ! Qui sont ceux et celles qui reçoivent des chants de la part du Seigneur ? Et qui aimerait apprendre à jouer d'un instrument ? Guitare, piano, tout ça ? Ok. Alléluia ! Amen ! Dis à ton voisin, Jésus veille sur tout. Amen ! Loïc ! Loïc, s'il te plaît, il va nous parler de quelque chose de magnifique, de beau. Les enfants, vous êtes sages ? Sinon, on vous envoie en vacances. Non, 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 votre sage. Qui sont ceux et celles qui sont bénis par les chants que Dieu donne aux frères et sœurs via musique de vie ? Qui sont ceux et celles qui sont déjà, qui ont vu les vidéos sur Youtube de pianistes of God ? Donc ce sont les vidéos, les chants que Dieu donne aussi à Loïc, ainsi qu'à Aurélie et d'autres frères et sœurs bien sûr. Et explique-nous un peu ce qui se passe avec musique de vie. Bonsoir à tous, donc brièvement pour parler de ce que le Seigneur fait à travers musique de vie. Donc ces derniers temps, ces derniers mois, le Seigneur nous a beaucoup plus conduits à donner, entre guillemets, des leçons pour encourager les frères et sœurs qui jouent, que ce soit du piano ou de la guitare, à travailler et pouvoir louer le Seigneur en fait avec l'instrument. Et les projets futurs qu'on a, c'est de, comme la Pochura a parlé tout à l'heure à Courcouronne, nous avons des locaux en fait que nous avons pour projet de réaménager en tant que salle d'enregistrement pour pouvoir justement enregistrer avec facilité les frères et sœurs qui nous contactent. On ne vous oublie pas, vous nous envoyez beaucoup de mails, on tient vraiment à encourager tout à chacun. Avec la grâce du Seigneur, on essaie de travailler pour que l'œuvre avance, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas, des fois, vous pouvez croire qu'on ne vous répond pas dans l'immédiat mais on n'est pas nombreux, on fait vraiment avec la force que le Seigneur peut. Donc vous avez besoin de la main d'œuvre ? On va dire ça. Donc faites l'appel. On va dire ça. En tout cas, merci pour vos prières. Donc comme je disais, on a pour projet de restructurer les locaux pour faire une grande salle d'enregistrement où est-ce qu'on pourra enregistrer facilement les frères et sœurs qui ont à cœur d'enregistrer un ou plusieurs chants pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Avant tout, ce n'est pas un nom que je veux mettre en avant, c'est simplement Jésus et uniquement Jésus seul. Voilà. Que le Seigneur soit venu. Alors il y a aussi, bien sûr, dans le cadre de la musique, parce que vous voyez bien que, malheureusement, ce qu'on appelle musique chrétienne aujourd'hui, beaucoup, ce n'est pas trop ça. Et bien, on a des frères et sœurs qui sortent leurs chants, leurs albums et ils les donnent gratuitement. Gratuitement. Et merci Seigneur. Qui sont celles et celles qui sont bénis par les chants aussi des frères de Kinshasa, de trompettes et du Gabon ? Et bien, voilà. Donc justement, merci en tout cas pour vos chants, déo, tout ça, les trompettes. Et c'est des frères qui ont des chants magnifiques et ils les donnent gratuitement pour la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Amen. Amen. Justement, dans le cadre de la musique de vie, est-ce qu'il n'y a pas un cantique de prévu pour la gloire de Jésus ? Non ? Bon. Des questions ? La mission. La mission, oui, effectivement. Qui sont ceux et celles qui ont des messages à partager ? Des choses que Dieu leur donne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que TVDV s'ouvre davantage aux nations ? C'est-à-dire que les gens prêchent dans leur langue. Amen. Français, arabes, espagnols. Qui sont ceux qui sont d'accord avec ça ? Parce que nous avons constaté quoi ? Nous avons constaté des frères et sœurs qui sont plus à l'aise en créole. Et qui ont l'appel du Seigneur. Et on ne peut pas les pénaliser. Parce que TVDV n'est pas seulement suivi en France. Elle est suivie dans le monde entier. Donc ça ne vous choque pas quand vous entendez des gens prêchent en créole. En arabe ? En anglais ? En français ? Non. Ok. Ok. Donc désormais, tous les lundis, mardis et mercredis, à partir de 19h. D'accord ? Si vous avez des choses à partager dans votre langue, venez. Une seule condition, vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Jésus, aimer Jésus. Venez homme ou femme, venons nous dire ce que Dieu vous a dit. Qu'il y ait plusieurs trompettes. Si on vous a musé dans les assemblées, on vous a empêché de parler. Si on vous a dit, ici c'est le pasteur qui prêche seulement. Et bien vous avez l'opportunité de parler au monde entier. Ensuite, qu'est-ce que Dieu nous a dit ? On va créer des pages YouTube pour les messages en Lingala, pour des messages en Baoulé, pour des messages en Hollandais, en Irlandais, en toutes les langues. Alléouïa ! Dans toutes les langues. Une page en arabe. Vous voyez ? Chacun aura son temps, son émission. Venez et venez nous donner ce que vous avez à donner. Et nous avons vu des gens qui se sont libérés, qui se sont dit, alléouïa, on attendait ça. Parce qu'on a des choses à partager, mais on est limité. À cause de la langue. Et je vous assure, ça va, 2016, ça va barder. Je vous assure, ça va, ça va, ça va être chaud. Les gens croyaient que j'étais le seul à parler ici. Non, 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 il y a des gens qui sont plus fous encore que moi. Plus fous que moi. Plus folles. Et je vous assure, j'ai déjà vu des frères, des sœurs en créole parler en créole. J'ai senti qu'aux Antilles, là-bas, il faut dire aux bishops, là, le feu arrive. J'ai vu des gens parler en créole réunionnaire. Ça va être chaud. Mon frère, il est où, mon frère, comment, mon frère, ah, Simon, il est où? L'autre côté, qui vienne. Venez où, Simon, s'il te plaît. Voilà. Une émission qui va gérer en créole. Je ne dis pas qu'il ne va pas prêcher en français, mais en créole. Tous ceux qui veulent prêcher en créole, allez voir le frère Simon. Qui vienne. Alléluia! Hervé, vous avez des choses à dire aussi, hein? C'est important parce que, vous savez quoi? Aux Antilles, Réunion, Martinique, Guylaine, il y a des gens qui pleurent. Il faut que le message entre jusqu'au fin fond des Antilles, là-bas. Là, on prêche en créole. Voilà. Il faut que ça aille jusqu'à Naïti. Alléluia! Excusez-moi, mais moi, c'est des choses que tu veux. C'est la vision d'hier, c'est la présentation de la vision. C'est la présentation de la vision. La vision de Dieu. Mon frère Simon, ça vous fait? Agra-t-che-bé. Alléluia, gloire à Dieu. Amen! On est d'accord, hein? Ben, nous d'accord. Est-ce que la Nîmoun, Martinique, là? Guadeloupe, Guyane, Haïti. Tous ceux qui parlent créole. Ah ben, ben, comme le frère Chora a dit, eh ben, essayez de me voir et puis on va essayer de prendre des contacts et voir comment on pourra faire pour faire l'émission. Pour, voilà, pour la mission, quoi. Amen! Amen! Donc, toutes les missions pour les Antilles. Voyez avec le frère Simon. Voyez avec Simon. C'est-à-dire, c'est le Paul-Île. Paul-Tom, Dom-Tom, tout ça là, c'est... Alléluia, Jérémy! Jérémy, tout ça là. Hervé, vini! Vini! Venez un peu là. Vini, vini, vini. Vini, alléluia. Alléluia. Bon Dieu bénisse aux autres. Oh, ça va chauffer aux Antilles, là. Ça va chauffer, alléluia. Alléluia! Est-ce qu'il y a les îles ici? Alors, pendant les années, Dieu m'a poussé à donner, à donner. On va continuer à donner, mais on va pousser les autres. Amen! Voyez, c'est ça l'évangile. Amen! Ok. S'il vous plaît. Simon, tout ça, Jérémy, tout ça là. Constituez une équipe. D'accord? S'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a beaucoup de frères et de Rassos Antilles qui sont violés par des faux pasteurs. Qui sont dépouillés. Il y a des pasteurs qui sont en prison parce qu'ils ont violé des jeunes femmes. Et le message doit arriver davantage. Amen! Amen! Gloire à Dieu! Donc, vous avez votre temps. Votre émission. Je ne sais pas comment vous allez l'intituler. Voilà. Comment? Nous pas lasses. Alléluia! Nous pas lasses, nous pas lasses, nous pas lasses. Oui, en français, c'est on n'est pas fatigué. On n'est pas du tout fatigué. Amen! Donc, on organise ça. On va fidéliser les gens avec cette émission. Amen! D'accord? Vous allez faire... C'est-à-dire, c'est votre programme. Faire des recherches. Ce qui se passe ici et là. Diffuser tout ça. Il y a toute une équipe. Ça va se... Voilà, c'est bon. C'est réglé. Et tous ceux qui veulent parler en créole, donner des messages pour les Antilles. En français, en créole. Tac! Voilà. Paul créole. Et il y aura une page YouTube en créole où vous allez gérer. Pour bombarder. Amen! C'est bon. Que Dieu soit béni. Danser le Paul. Bon! Bon! Mon frère Serge est où? Il est où Serge, Joël? Serge? Non, Serge du Congo, là. Il est où? Appelle-le-moi, s'il vous plaît. Ça, c'est le Paul Lingala-Faune. Amen! Julien, toi, tu peux prêcher à Lingala aussi, non? Oui! Ah! Non, mais il ne faut pas... Mais tu peux! Tu peux ou tu ne peux pas? Viens, s'il te plaît. Dis à ton joueur, à votre voile, ça va bouger. Ça va bouger! Ça va bouger! On en a deux! Oh, Jesus! Sentez-moi ça d'ici, là. Sentez-moi. Voilà! C'est la présentation de la vision. Voilà. Julien. Serge est où, là? Vous avez vu le nombre de Congolais qui sont dépouillés? Lingala touche Brazzaville et Kinshasa. une partie de l'Angola. Tous ces faux pasteurs congolais, nous leur disons, leur règne se termine. Amen! On va vous donner le matos qu'il faut. Une page YouTube à Lingala. Vous voyez, non? Tu vois? S'il te plaît. Serge est où, là? Il a fait... Il est parti. Bon! Qui sont celles qui ont des messages à Lingala qui veulent donner? À Lingala? Viens, s'il te plaît. Ah oui? Je ne vous dis pas comment ça va chauffer, là. Mais... Ça va être chaud. Je sens déjà que ça va être chaud. Vous savez, on a des langues. L'Église est née avec combien de langues? Combien? Ben alors? C'est le moment, c'est le vide. Tout ça, là. Vous ne voulez pas parler... Tout ça, là, c'est... Une émission, à Lingala, vous allez fidéliser les gens. D'accord? Et tous les faux sites chrétiens, là, ici à Paris, où on ne parle qu'à Lingala, tous ces faux sites, là, on va... Avec vos messages, là, ça va fermer. Amen! Il y a des mamans qui nous disent « Non, nous, on ne peut pas parler français. On ne comprend pas le français. » Tout ça, vous nous pénalisez, tout ça. Le Seigneur est venu pour tout le monde. Amen! Alléluia! Amen! Donc, vous avez vos émissions à vous. Vous allez vous organiser. On est d'accord? Dieu nous a donné les outils, les moyens. Alors, pourquoi pénaliser les gens? On est d'accord, hein? On va aller à fond, la caisse. Vous allez chercher les gens qui parlent de Lingala, qui craignent Dieu. Tac! Vous les invitez, vous faites des investigations, tout, tout, tout. Si vous voulez une mission au Congo, tout ça, pour aller voir ce qui se passe avec la caméra, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y aura une caméra dédiée à ça aussi, comme une caméra dédiée aussi. Voilà. Alléluia! Un mot, Lingala, vite fait, là. Ah oui, ça va aller. Non, on va aller, Zamba, zalo koumou. Amen! Que de ça loué? Bamboulin, zambe, nengar, a, a permettra, moment oueto, to bongisa, ma bongisa, mropona kotea sangomala, l'ningala. Tout ça, c'est fini au nom de Jésus. Il faut que le peuple de Jésus soit libéré, parce que Jésus revient, parce que Jésus revient. Il faut que le peuple de Jésus soit libéré, parce que Jésus revient. Et tu dis que tu ne pouvais pas, mais attendez. Alléluia ! Julien, mets ton numéro là. Pour l'émission Alingala, ton numéro. Parce qu'il y a un téléphone là. Pour le créole, le numéro de téléphone aussi, s'il vous plaît. Comme ça, personne ne peut dire que le frère nous a bloqués ici. Voilà. Bon, pour l'arabe. Mon frère Mourad, on acclame le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Alléluia ! Qui sont ceux qui parlent l'arabe et qui ont des choses à donner, pour toucher ? Regardez-moi, l'arabe, c'est une langue qui touche, qui est parlée dans beaucoup de nations. Nous, on ne peut pas laisser l'islam prendre tous les pays arabes, quand même. Il y a des arabes qui cherchent Jésus. Aouyo ! Amen. TV de vie est suivi. En Algérie, nous avons des mails. Vous avez vu les statistiques, non ? Même en Arabie Saoudite. Frère Mourad, on est d'accord. Oui, on est d'accord. On se laisse guider par le Seigneur. Moi, le Seigneur, personnellement, il me met trop la pression qu'il faut trop parler. Donc, on se laisse guider. Ce n'est pas de nous ce qu'on prêche. On le reçoit. Et ce qu'on reçoit, on doit le partager. Le Seigneur est la dévouisserie et une source de bénédiction pour les autres. On essaie, par la grâce, de s'accrocher à ce message-là et de le partager avec tous les frères et sœurs dans le monde. Surtout, je le sens, c'est vrai, je le sens en arabe aussi, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui aiment Dieu. Beaucoup de... Il y a des nations, il y a des pays. Ce n'est pas un petit peuple. Il y a carrément des pays. C'est pour cela que j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur qu'il enlève un peu la rouille, pour que je puisse m'exprimer un peu mieux avec un arabe académique. Le but, ce n'est pas d'être en avant. Le but, c'est que Jésus soit connu et qu'il soit reconnu dans toutes les nations arabes et le monde entier. Parce que beaucoup de musulmans, beaucoup d'arabes, ils sont sincères. Mais la sincérité, ce n'est pas un synonyme de vérité. Parce que si prendre part, je prendrai part de ma famille, de mes parents, de mes amis, tout ça. Mais on va être devant Dieu. Devant Dieu, c'est la justice de Dieu. Celle des hommes, elle sera mise à part. Donc, on se laisse guider. C'est la vision. Dieu, il fait ce qu'il veut. On est là pour lui. Comme vous tous aussi. Et on se laisse guider. Et Dieu est vivant. Je sais qu'il a un peuple. Je sais que les nations arabes seront embrasées. Je sais que beaucoup d'âmes seront arrachées de l'enfer. Parce que ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Aucun autre. Et toute la grâce et la gloire lui revient. Amen. Voir à Dieu. Donc, si tu veux, mets ton numéro, c'est comme tu veux. Sinon, on va vous donner la grille de programme. TV de vie, ok. La grille de programme. Et comme ça, les gens vont suivre les enseignements comme ça tout le temps. Et gloire à Dieu. Quelle langue on a oublié ici, là ? Pardon, aussi, pour toutes les personnes qui reçoivent des messages. Parce que Dieu, il parle à tout le monde, à tous ses enfants. La Bible, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, pour toute personne qui reçoit aussi en arabe ou en kabyle. Voilà. Donc, TV de vie, c'est la chaîne de tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, ils viendront te voir pour faire des émissions comme ça. La gloire à Dieu. Et parfois, TV de vie pourra... Le Seigneur, bien sûr, va vous envoyer au Maghreb, là-bas, au Liban. Pour faire des reportages des chrétiens persécutés dans les pays musulmans. Tout ça, il y aura des émissions en arabe par rapport à ça. Ou aussi, c'est en français pour informer tout le monde. Gloire à Dieu. En portugais. En portugais. Et bien sûr, on a vu avec David qui va gérer les émissions en portugais. Et aussi, tous les portugais, bien sûr, les angolais. Vous viendrez parler, ceux qui craignent le Seigneur en portugais, il n'y a pas de soucis. Et en allemand, il y a aussi des frères qui vont venir d'Allemagne régulièrement pour faire des émissions en allemand. En irlandais aussi. Et on n'a pas oublié une langue ici, là. L'anglais aussi. L'anglais aussi. Donc, voilà. En anglais aussi, il y a l'italien, tout ça. Donc, et en chinois avec... C'est laissé rentrer en Chine. Elle a fini ses études. Voilà. Elle est... Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, il y aura tout ça. Donc, il y aura beaucoup de... En baoulé, en bété. Tu as des choses à dire en bété aussi. En jula, tous ça. Hein ? En bété, oui. En bété. Hein ? En bété. En bété. il est embêté, Jean 17, à la maison, tout est embêté, même ma soeur est là, ma fille, quand je parle, même pas un mot français, Jean 17, tout est dedans, et je laisse lui qui est Jésus, embêté, quand je donne des exemples, si je suis ton papa, tu m'appelles papa, mais j'ai aussi un frère, lui, il ne m'appelle pas papa, Jésus son frère, pour la seule personne, il aura trois noms, quand on dit Jésus est fils de Dieu, les gens hésitent, mais je les explique embêtés, qui est Jésus, et ils comprennent, et celui-là qui est Dieu, voilà, il n'y a pas Dieu à part, Jésus à part, on nous avait prêché le faux, et j'ajoute, et ce que j'ai dit, les prêtres qui sont partis d'abord en Côte d'Ivoire, ils nous interdisaient de ne pas lire la Bible, quand tu l'habites, tu deviens fou, peut-être c'était le saint expliqué, la foi qu'ils ont peut-être mal expliqué, je savais déjà lire, je pouvais lire la Bible, donc tout ça, nous sommes bloqués, mais l'évangile embêtés, et je leur dis l'évangile, que ça soit un évangile d'acier, voilà, pour que ça puisse pénétrer, et tous ceux qui sont dans l'immeuble, 12 euros et 1000 euros, c'est là que j'habite, j'ai écrit Balé, Thébili, Alphonse, sous couvert de Jésus, 12 000 euros, ça y est là, et aucun béthé ne peut dire, il ne connaît pas, voilà, non, donc là, c'est prêché, et quand je parle, ma femme dit, les gens sont en bas, quand je prêche, tout à l'heure, l'apôtre a dit, tu vois, je pouvais me lever pour danser avec lui, et ce que j'ai dit, mais pourquoi il est toujours là, quand ce qu'il dit là, Dieu avait déjà révélé, mais j'ai bien donné le texte qu'on a prêché, là, voilà, je ne t'ai pas donné, dans le train, donc c'est ça, l'évangile, Dieu confirme, l'évangile, Dieu confirme, que ça soit embêté, ça, je dis que tu sois sorcier, embêté, à Nierpravio de mon village, vous avez menti, les gens disaient qu'on t'a vu chez Chora, voilà, je l'ai dit, sinon, ça s'est arrêté, nous avons le même passeur, moi et Chora, et je leur ai dit, s'ils n'ont pas compris, embêtés, ils vont comprendre, donc que le Seigneur soit béni, et les soeurs qui me disaient, il faut voir l'apôtre de Chora, il ne faut pas qu'il va abandonner les émissions du Saint-Médit, mais il a reçu une émission, va et libère mon peuple, alors il ne peut pas réussir ici, ce que j'ai appris là, tu vas mettre le droit, tu vas partager à eux, ce que j'ai appris là, je suis un ruminant, je peux ne pas venir ici, mais ça y est là, et je partage, même au boulot, au boulot, mais seulement ce que je reproche, et ça ne va pas baisser ma foi, quand j'ai pris pour les malades, les frères qui sont proches, ils sont guéris, mais ils ne rendent pas témoignage, donc Satan lui, mais je lui, il a menti, ma foi ne pourra pas diminuer, au contraire, et ce que vous avez guéri, juste qu'un simple facteur, il me dit, mets la lettre dans le bois de lettre, je mets la lettre, mais c'est qu'il y a la guérison, si tu ne rends pas guérison, si tu dois témoigner, moi je m'en fous, et c'est que tu es guéri, voilà, j'allais rendre témoignage, mais pour ne pas que les gens confondent, dire que oui, mais c'est Igbali qui rend témoignage, pourquoi il ne nous présente pas, qu'on appelle, injustificatif, pour dire que c'est un couloir qu'on joue, je ne connais pas Chora, on n'a le même pas ça, sinon il y a beaucoup de témoignages à rendre, par exemple, ils ne veulent pas qu'ils ferment la bouche, mais ils sont guéris, le plus important c'est que le Seigneur travaille, ils sont guéris, ils sont guéris, comme ils ont des, ce n'est pas moi, donc vous, vous ne pouvez pas l'embêter, à cause du temps, tu viennes à parler à la télé, à cause du temps, j'ai peut-être une émission, j'espère, pour l'embêter, voilà, gloire à Dieu, donc que le Seigneur nous bénisse, reviens lundi, tu vas parler en bêté, le lendemain soir, c'est bon, c'est ça, gloire à Dieu, je dis, je dis, je dis, que le Seigneur te bénisse, merci, voilà, merci, que le Seigneur te bénisse, merci, s'il y avait quelqu'un qui te disait, oui, on a prié pour toi, amen, gloire à Dieu, acclamez le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, est-ce qu'il y a des personnes, comment, tu voulais dire quoi, guérison, tu as des preuves de ton, rétablissement, comment, tu les as avec toi, viens, est-ce qu'il y a des personnes, d'autres personnes que le Seigneur a guéri, qui ont des preuves de la guérison, avec, je sais que le Seigneur a fait beaucoup de guérison, gloire à Dieu, Dieu travaille, Amen, wow, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, bon pour moi, Dieu est bon, 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 Dieu est bon tous ensemble Dieu est bon Wow Dieu est bon Laboratoire de biologie médicale Bio 2000, Hugo Hématologie Wow Toi aussi Wow Wow Toi aussi Wow Wow Mon Dieu, c'est bon Ardo Bon, dis-moi ma soeur Dis-moi Tu avais quoi ? Bonjour à tous En fait, je faisais une hyperthyroïdie D'accord Et en fait, je suis en bonne santé D'accord Et en 2011, j'avais commencé à perdre énormément de poids J'étais toujours fatiguée Tu peux te dire ? Tu peux te dire ? Tu n'as pas choisi ? Et comme j'étais venue ici en vacances Après, en fait, j'étais comme une morte en fait D'accord C'était très dur pour moi Mais je ne connaissais pas les seigneurs Ma maman, elle était chrétienne La religion Et je mettais ma foi dans les médicaments Et le docteur m'avait dit que je devais prendre le néomarcazole à vie A l'époque, j'avais 18 ans Wow Et ça m'a fait un choc C'était vraiment dur à l'époque Mais un jour, en fait A chaque fois que ça allait mieux J'arrivais à les comprimer Le docteur me disait Non, il ne faut pas faire ça Et le docteur me disait En fait, on me décourageait Non, mais moi J'ai donné prier pour moi Quand je suis sorti de la Guyane J'ai donné prier pour moi au pasteur Il y avait un Camille Roussaint Son raisin Ils ont juste fait manger Un truc bizarre Rien du tout Du coup, moi, je me suis découragée Et puis D'accord La façon dont je voyais comment La chrétientité était en fait Je me suis écartée en fait Plus de Dieu D'accord Et je suis venue ici en France en 2013 Et le Seigneur, en fait, je suis venue Mais moi, je voulais de la guérison Même pas en fait La sanctification, je ne connaissais pas C'était quoi en gros Et le frère, il parlait, il parlait Moi, je voulais vraiment interpeller Les chrétiens d'aujourd'hui A se sanctifier Parce que je pense que c'est par là aussi Le Seigneur m'a fait comprendre Que la sanctification, c'est important Tu avais un petit copain, tout ça ? Oui, j'avais un petit copain On priait pour moi Mais moi, je retournais dans le monde Parce que j'étais beaucoup attachée Comme je n'avais pas eu beaucoup d'amour Mais le Seigneur m'a séparée Il m'a séparée Parce que je voulais vraiment me sauver Parce que c'était la mort totale Et le frère me disait D'arrêter avec toutes ces choses Moi, je dis, moi, je vais me marier avec Jésus Moi, je ne connais pas l'histoire Là, c'est bon Et j'ai pris le Seigneur au sérieux Mais moi, j'avais un problème De manque de pardon Après, le Seigneur m'avait commencé A me guérir Il passait par des personnes En fait, pour méditer la parole Et j'ai commencé à avoir une intimité Avec le Seigneur A lui poser énormément de questions Et c'est ça qui m'a commencé A me restaurer petit à petit Le Seigneur me disait Pardonne, pardonne, pardonne J'ai commencé à pardonner, à pardonner Je vomissais, je vomissais Et en fait, le manque Comme j'étais... Moi, je suis quelqu'un Je ne peux pas me mettre en colère Du coup, en fait, ça a atteint ma santé J'étais comme ça Devenant folle et tout Je me tournais au pays Et le Seigneur commençait A me restaurer en profondeur Il me disait pardonne Parce qu'il m'a pardonné Pardonne, pardonne Et j'étais voir Je suis revenue ici J'ai été voir le docteur Je lui ai dit Madame, moi, Jésus m'a guéri J'ai commencé à parler de Jésus À la dame Et en fait L'hyperthyroïde En fait, elle était Elle était comme ça En fait La thyroïde Elle avait gonflé du coup Mes hormones ne fonctionnaient plus Normalement Et sans les médicaments Je ne pouvais rien faire Et aujourd'hui Je marche Je mange Je récupère Tout Mais en fait J'avais tout perdu En fait En fait Sur le monde En fait J'étais quelqu'un Mais physiquement C'était très dur Aujourd'hui Je marche Je mange Je loue Dieu Je parle de lui De temps en temps Et tu n'as plus rien Je n'ai plus rien Le docteur m'a dit En gros Il m'a dit Madame Il me dit C'est un anormal C'est plus la peine De bon compris Il m'a dit Madame Je vous avais dit Que Jésus existe Et je lui ai parlé Il m'a dit Je lui ai dit C'est un papa Jésus C'est mon papa Il est tout pour moi Et je voulais vraiment Passer le message Aux chrétiens N'attachez pas Aux frères Choura Ni ici C'est vrai de se réunir Moi j'ai le genre C'est la méditation Si tu ne m'hésites pas Ce n'est pas la peine Parce que le Seigneur Beaucoup en fait Aujourd'hui Il cherche la bénédiction Mais l'amour du Seigneur Qu'est-ce que tu en fais Parce que moi J'ai compris une chose Il m'a dit Je dis Seigneur Tu dis en fait Dans ta parole Aime ton prochain Je dis Seigneur Ok Mais quelqu'un Qui me fait du mal Comment je vais pas aimer Aime-moi d'abord J'ai commencé à dire Seigneur Je vais t'aimer Jeune Jeune prière J'ai commencé à aimer Jésus Je parle aux musulmans Les musulmans Ce n'est pas difficile Ils ont peur d'amour C'est tout Nous les chrétiens Il faut demander à Dieu D'être des chrétiens Comme les premiers chrétiens D'avant Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de monde Blalala se ferme Moi je n'aime pas ça Tu viens ici Tu es sans Mais dehors Tu es quoi Parce que C'est vrai Il y a la persécution Mais eux C'était plus dur Mais vraiment En fait Il faut la sanctification L'amour du Seigneur Comme tu aimes Jésus Rien Les gens peuvent t'abandonner Mais cet amour En fait Va tellement prendre de l'ampleur Va toucher ta famille Va faire des miracles Dans ta vie Va faire tellement de choses Que tu vas dire Mais Seigneur C'est quoi Le Seigneur en fait C'est l'amour Qu'il désire Moi il m'a fait comprendre Une chose Il m'a fait En fait Devenir comme un enfant Parce que je regarde J'observe beaucoup De mon fils Mon fils il me parle beaucoup Pourquoi, pourquoi J'aime ça Il pose des questions Et moi je veux vraiment Encourager la jeunesse Vraiment à aimer Jésus En fait Il faut l'aimer Après le reste Moi Je suis venue en France Pour tout vous dire Il m'a dit Pour l'avion J'ai pris J'avais de l'argent Sur mon compte J'ai pris l'avion Je ne sais pas où j'allais J'ai pris l'avion Je suis avec mon fils Je lui ai dit Bon Seigneur C'est toi qui fais Moi je ne sais pas Et puis le père de mon fils Il vient me chercher Moi tu es folle Tu es folle Je ne voulais pas Le dire en fait Et le Sénat me montrait En fait les gens L'état de coeur Comment les gens souffrent Quand on parle de Dieu Les gens smashent Ce sont les esprits Mais bref Et vraiment Je dis non Moi je ne sais pas Où je vais Je suis venue ici Je dis moi Je veux glorifier mon Dieu Parce qu'il a tant fait Pour moi Pendant 2011 Franchement C'est très dur La maladie Et vraiment Je rends grâce A mon père Parce que pour moi C'est mon papa C'est mon ami C'est mon frère C'est mon Il est tout pour moi Et il est plus grand Ce qu'on en pense En fait Amen Et je le embrasse Mais la bonne personne Que Dieu soit venu Amen Je voulais vraiment Vous encourager Franchora A continuer à persévérer Parce que c'est un beau travail Il ne faut pas l'idolâtrer Parce que Quand vous l'idolâtrer Ça fait mal au Seigneur Il pleure Et vous le fatiguez aussi Il a ses problèmes Il a son coeur Que ça doit restaurer Tout le monde Et si tout le monde S'acharne sur le frein La main Et Jésus là Il est quoi là Jésus Moi moi Je suis un homme Mais c'est le vrai C'est le vrai C'est un homme Je regarde Mais c'est un homme Parce que moi Je parle C'est le vrai C'est le vrai C'est un homme Mais pourquoi Tout le monde S'acharne sur lui A regarder Francho Il porte le message Tout le monde peut Prendre le message Il est passé par lui Parce que Voilà Il s'en aura prévu Que lui Mais en fait Regardez à Jésus Amen Quand tu marches Jésus te regarde Quand tu dors Il te regarde Les femmes qui pensent Qu'elles ne sont pas belles Dieu ne regarde pas Que tu te maquilles Ou pas Le Seigneur En fait Nous sommes des princesses Vous savez quoi Les princesses Et les hommes Là sont des rois Des princes Quand tu marches En fait Dans le monde spirituel Vous savez Par ce qui se passe Il est bon pour moi Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Oh Seigneur merci Merci pour ta présence Merci pour ton amour Tout est admirable Dieu tu es si bon Et bon pour moi Dieu guérit encore Dieu sauve encore Je veux proclamer Ta majorité En toi En toi Tout n'est que grâce Tout est admirable Dieu tu es si bon Et bon pour moi Papa reçois Reçois la gloire Reçois la gloire Pour notre soeur Toute la louange Te revienne Adonai Et le rime Et le chandail Merci Yeshua Gloire à Dieu Gloire à Dieu Garde ta guérison Bien sûr En marchant Dans la Dans la sanctification Comme tu l'as compris Et Dieu garde Ta famille Au nom de Yeshua Tu viens lundi Comme ça tu pourras bien Partager Amen Gloire à Dieu Amen Qu'est-ce que se passe ici Qui fait tous ces miracles là Qui opère Laboratoire d'analyse médicale Sérologie 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 Ça me dit quelque chose là Mon Dieu Mon Dieu Vous avez bien vu chez vous là Ce qui se passe là Ce qu'il y a devant Ce qui se trouve devant moi là Waouh Waouh Qu'est-ce que se passe Qu'est-ce que se passe Qu'est-ce que s'est passé C'est pas facile de donner le micro C'est vrai je sais C'est pas facile Mais quand Dieu opère Ça devient facile Waouh Bon On dit quoi On dit Je suis guéri Elle est guérie Comme la soeur tout à l'heure Tu es guérie Attends Oh le micro là Oui Tu es guérie Oui Guérie de quoi Je suis guérie de l'épaisse de peau Oh Depuis combien de temps tu avais ça Depuis deux ans Ah bon Ah oui Tu étais condamnée Ah oui Oui Tu suivais un traitement Oui Pendant combien de temps Deux ans Oui pendant deux ans À chaque poussée Je devais prendre Les médicaments Waouh Et à chaque fois que je stressais Il y avait toujours une poussée Et quand j'étais fatiguée Ça devait toujours pousser Waouh Et Partout Partout Non non pas Partout Ça choisit une partie de ton corps Oh là là Ça c'est démoniaque ça Et chaque fois Et chaque fois que j'allais au boulot Je revenais Tout ça j'étais épuisé L'herpès là c'est pas bon Et je devais toujours avoir T'as tu Une poussée Donc vraiment Le Seigneur m'a délivré Le 4 décembre C'est plus dangereux que le sida Ce matin L'herpès là Je dis Dieu merci T'as plus rien Non Là la preuve Oui C'est la confirmation Oui De ta guérison Oui Tu as payé pour moi la guérison Non pas du tout Est-ce que c'est une voix qui te guérit Non Est-ce que c'est eux qui t'ont guéri Non 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 Est-ce que c'est ton père physique Qui t'a guéri Biologique Ma mère même Ne l'a pas encore su Oh Tu as caché ça Oui Je n'ai pas dit à ma mère Que j'étais malade Parce que je savais Que je serais guérie Mais seulement je priais Voilà Parce que si je lui disais Elle impromène une tension Elle va encore s'empirer Et donc vraiment J'ai prié Et j'ai cru Et Franchement Avant que je ne sois guérie Je me suis scientifiée Tu t'es sanctifiée avant Oui Parce que je n'avais pas le courage Franchement Tu n'avais pas le courage Ah oui Tu avais un petit copain Ah oui Ah Maintenant Tu ne l'as plus là C'est fini Ah non Pendant un certain moment C'est fini Là mais là C'est toujours fini C'est fini Jusqu'au mariage Oui Alléluia Tape là Tape là Tape là Tape là Ma soeur Alléluia Jusqu'au mariage Jusqu'au mariage Jusqu'au mariage Jusqu'au mariage Yes. 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 Oh, j'ai vu. Amen. 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 Amen, 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 Amen Jésus, Jésus oh Jésus oh Amen Waouh Begata guérison Vous allez lire toi et la sœur là-bas, Jean 5 Jean chapitre 5, tous les chapitres Amen Dis-moi, je vois un gros dossier là Qui doit faire au moins 2 kilos Waouh Quand même là c'est Avec un CD C'est lourd ça C'est lourd effectivement Tu peux parler C'est lourd hein Mais comment ça se fait qu'un homme puisse avoir un dossier aussi lourd comme ça Venez à moi vous tous qui êtes Fatigués Fatigués et Chargés Et Je vous donnerai du repos Qui donne du repos Jésus Qui Jésus On croirait que c'est un dossier nucléaire Ça c'est que pour toi C'était pour toi Oui c'était pour moi Dis nous qu'est ce que ça se passe Avant de témoigner je voulais qu'on glorifie la gloire de Dieu Tu veux d'abord qu'on glorifie le Seigneur Donc on va chanter d'abord Ah ben gloire à Dieu Alléluia 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 Jésus guéri 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 Alléluia 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 Jésus sauve Jésus sauve Jésus sauve Alléluia 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 Voilà à Dieu. Alors mon frère, je vois ici ce dossier qui est assez lourd. Dessus, il y a écrit centre d'imagerie médicale. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai eu cette maladie, c'était la maladie du dos en fait. Ça fait 20 ans que j'ai souffert. 20 ans que tu souffrais du dos ? Depuis, j'ai eu cette maladie à l'âge de 18 ans, dont je souffrais énormément. Donc ça a commencé petit à petit et après ça s'est empiré. D'accord. Donc en 2012, j'étais obligé de faire tous ces diagnostics là. Donc j'ai fait le scanner, ils n'ont rien trouvé. J'ai fait le IRM, ils n'ont rien trouvé. Tu avais une ceinture ? Oui. D'accord. Donc je portais une ceinture. Donc mon médecin m'a dit, tu es jeune, mais tu vas souffler comme ça durant toute ta vie. J'ai dit, mais vous êtes le médecin terrestre, mais il y a un médecin céleste et je sais qu'il va me guérir un jour. Il m'a dit, si tu crois, moi je ne crois pas, mais on verra un jour. Donc du coup, je prenais du Voltaren en comprimé, donc deux médicaments par jour. Non, ça c'est encore un autre cas ça. Ah ouais ? Vu le dossier, on comprend. Donc du coup, je prenais le Voltaren et en 2013, du coup, j'ai eu l'hypertension. Ça, c'est le médicament pour l'hypertension. Ah, les deux là ? Voilà, les deux. Donc du coup, j'ai arrêté le Voltaren parce qu'il m'a dit, comme c'est dans le sang, c'est dangereux avec ce médicament, donc j'ai arrêté. Et je ne pouvais pas dormir, c'est-à-dire sur le ventre, sur le dos, sur les côtés, j'avais mal. La nuit, c'était horrible. Je ne dormais pas la nuit pendant des années. Ça a duré 20 ans de cette maladie, de souffrance. Donc du coup, il m'a prescrit la ceinture, donc je mettais la ceinture, donc c'était difficile. Et quand ça me faisait ici au niveau de bas, ça descendait dans une fesse et ça descendait là. Donc ils pensaient que c'était le diastique et le sciatique. Donc ils ont vu au niveau du scanner, il n'y a rien. Ils pensaient que c'était le hernie discale ou soit c'est les disques qui sont pétés au niveau du dos, mais il n'y a rien. Tout était nickel sur la radio. Tout était normal. Voilà. Mais je ne comprenais pas. Donc du coup, le 13 décembre, j'étais à Bruxelles, comme j'habite à Tourcoing, je vous suis partout. Il y avait un programme de réveil. Voilà, il y avait un programme à Bruxelles, donc du coup, je suis allé. Donc vous avez demandé, quelqu'un qui a une ceinture peut sortir devant. Donc du coup, Dieu m'a dit, mais c'est toi, mais sors, c'est ton jour. Alors que je venais depuis l'année dernière ici à la prière, il n'y avait rien. J'ai dit, bon, ce n'est pas mon jour. Il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Donc le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, donc je ne me précipite pas. Mais que son nom soit glorifié toujours. Et je priais pour ça. Donc du coup, le jour-là, Dieu m'a guéri. Et je suis rentré le premier jour à la maison. J'ai dormi comme un bébé. Oh! Alléluia! Attends, attends, attends. Jésus est trop fort. Le premier médicament que je vois là, c'est l'urcanidipine. Waouh! Il y a des noms bizarroïdes, hein? Il a reçu le nom. Dessus de tout nom. Dessus de tout nom. Deux hommes médicaments. Endapamide. Donc, indépendance. Alléluia! Maintenant, on va écrire dessus. Alléluia! Tu vas écrire dessus, indépendance. Alléluia! Donc là, tu n'as plus rien. Donc du coup, pour l'instant, le premier jour, je suis rentré à la maison, j'ai dormi comme un bébé. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais comme par rapport à mon métier, comme je suis routier, à force de rester tout le temps, de rouler, je sens que ça descend un peu là, mais je sais que Dieu va faire le reste. Voilà. Mais là, le dos, c'est nickel, hein? Nickel. Tu dors normalement? Ah ouais! Je dors comme un bébé. Avant, je ne dormais pas pendant des années de souffrance. Là, tu peux te ceinture et tu dors comme un bébé? Non, j'ai enlevé la ceinture le même jour et puis je dors comme un bébé. Mais je bénis le Seigneur. Waouh! Tu as payé pour ça? Non, c'était gratuit. C'était gratuit. Qui t'a guéri? Ben, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a sauvé? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu peux dire aux malades qui sont là, qui sont ici, qui pleurent? Ben, je dis tous à mes bien-aimés que Dieu, il est fort et il est magnifique. Mais même si on vient à Dieu et que si Dieu ne nous guérit pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, il va nous guérir. Parce qu'il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Mais il faut avoir la foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est le message que je vous adresse ce soir, en fait. Mais je bénis le Seigneur et que Dieu te bénisse aussi. Ainsi, toute ta famille. Et je demande également particulièrement parce que je suis centrafricain. Dans mon pays, actuellement, ce n'est pas évident. Avec tout ce qui se passe. Donc, il faut beaucoup prier aussi pour ce pays. Parce que les gens sont asservis là-bas. Dans les églises? Ben, tu vas prêcher en Sango ici. Tu parles Sango, non? Ben, je parle de Kourab en Sango. Ah ben, tu as fait une émission en Sango. Donc, c'est tout simplement ça. Les centrafricains, est-ce qu'il y a des centrafricains ici? Vous êtes où? Alléluia! Lève-vous, on va prier pour la Centrafrique. Prions pour cette nation. Il y a eu une guerre terrible, mes amis. Comme vous le savez. Seigneur, nous prions pour la Centrafrique. Au nom de Yeshua. Jésus. Merci pour toutes les guérisons. Jésus. Ce peuple, Seigneur, sans très déchure. Jésus. Seigneur, nous prions pour ta paix dans cette nation. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions pour la Centrafrique. Nous prions pour cette nation, Seigneur. au Père un signe Seigneur au nom de Jésus de Nazareth au Dieu âgé à cause de ton nom papa à cause de ton nom Seigneur sauve cette nation nous prions pour les autorités nous prions pour les députés les sénateurs, pour la présidente Seigneur au nom de Yeshua pour ce peuple oh Dieu, ta miséricorde ta grâce ta grâce papa ta grâce au nom de Jésus de Nazareth oh Seigneur, merci merci Jésus roi à Dieu, donc on aura une émission tu viens, quand tu peux, tu partages tout ça au nom de Yeshua je suis à Turquois, mais toutefois je peux me déplacer c'est la France à côté que Dieu te bénisse aussi que Dieu te bénisse aussi on se partage la grâce voilà quelqu'un connait une Marie-Jo ici il y a une Marie-Jo qui souffre beaucoup qui pleure beaucoup en ce moment là Marie-Jo Marie-Jo tout ça là c'est qui, c'est ta maman ? c'est qui ? c'est toi Marie-Jo ? on t'appelle Marie-Jo ? viens le Seigneur me parle de toi tout à l'heure oh Seigneur, tu es grand Seigneur est grand j'ai vu le Père avec sa main avec sa main essuyer des larmes tout ça et là je crois que sa main est allée chercher toute ta famille tout ça comme des racines que quelqu'un retenait et le Seigneur est en train de déraciner toutes les personnes qui étaient enchaînées qui étaient ligotées au nom de Yeshua alléluia et le réveil Marie-Jo Dieu le Père te dit ma fille j'ai entendu ta prière au nom de Yeshua alléluia la délivrance pour la famille en 2016 c'est une nouvelle année une année où tu vas être à la joie alléluia au nom de Yeshua alléluia Dieu d'Israël merci papa merci pour ton feu c'est bon c'est accompli au nom de Yeshua oh alléluia magnifique Seigneur magnifique papa waouh waouh Dieu travaille Dieu travaille Dieu travaille alléluia gloire à Dieu les gens qui veulent le baptême lève les mains ceux et celles qui veulent se faire baptiser aujourd'hui suivre le Seigneur marcher avec le Seigneur alléluia gloire à Dieu ah ben viens 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 pour le baptême oui c'est bon gloire à Dieu on acclame le Seigneur pour le baptême d'autres venez venez pour le baptême n'hésitez pas c'est votre temps jeune fille Dieu t'appelle Dieu t'appelle ce soir c'est pas demain c'est aujourd'hui gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu magnifique Seigneur tu veux le baptême aussi jeune homme gloire à Dieu mais viens gloire à Dieu c'est la première fois qu'ils viennent gloire à Dieu merci Seigneur alléluia tu veux le baptême aussi alléluia vous vous rappelez de notre frère que le Seigneur a guéri d'un cancer de prostate gloire à Dieu le baptême magnifique Seigneur qui est-ce que tu veux le baptême aujourd'hui alléluia merci venez tu veux le baptême aussi alléluia gloire à Dieu oh c'est beau c'est beau waouh 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 venez hein le baptême je vois non il n'est pas valable il faut venir on va te baptiser alléluia gloire à Dieu on acclame le Seigneur pour elle même vous qui êtes de l'autre côté là-bas venez oh gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia ça va ? c'est la première fois que tu viens ici ? qui t'a invité ? c'est ma tante ta tante gloire à Dieu alléluia donc vous étiez vous étiez témoigne de Jéhovah avant ? on peut se nettoyer c'est témoigne de Jéhovah combien de temps ? en fait je venais dans l'islam j'étais musulmane ensuite 14 ans témoigne de Jéhovah et le Seigneur m'a sauvé gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu là-bas frère oh Seigneur oh magnifique Seigneur et toi ça va ? quel âge as-tu ? 12 ans ? 12 ans alléluia gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu ça va ? pour le baptême gloire à Dieu magnifique Seigneur alléluia 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 Seigneur tout puissant gloire et gloire est-ce qu'on peut prier pour ces hommes ces femmes que le Seigneur les accompagne vraiment on le dit alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour ta main sur elle merci papa merci père oh alléluia que l'ennemi lâche enlève sa main de ta vie lâche-la sors la mort de l'âge de Jéhovah oh alléluia magnifique Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur alléluia gloire à Dieu Seigneur t'il y a l'agneau t'il y a l'agneau t'il y a l'agneau Seigneur Dieu Jésus tu es saint il est saint le Seigneur alléluia tu es saint alléluia tu es saint tu es saint alléluia oh Dieu t'aime beaucoup tu sais ça va aller c'est un temps nouveau qui arrive pour vous alléluia gloire à Dieu bonne continuation à la fin on pourra vous voir quel âge as-tu ? 13 ans ? 13 ans alléluia gloire à Dieu ça va mon frère c'est la femme qui t'a invité ici ? ta femme elle est où ? par la terre oh viens 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 à côté de ton mari gloire à Dieu avec ta fille la famille gloire à Dieu là le Seigneur le Seigneur t'aime alléluia ça va frère ? ça va ? amen pour la prière il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on va prier pour toi gloire à Dieu le Seigneur te libère de la cigarette tout ça là le Seigneur te libère du péché tout ce qui est colère il te dégage de tout ce lien là pour que tu le serves au nom de Yeshua alléluia oh quelle belle famille oh vous avez trois enfants là ? oh quelle grâce vous allez bien les enfants ? comment tu t'appelles toi ? Maïva et toi comment tu t'appelles ? Trami Camille et toi ça va ? tu vas bien ? comment tu t'appelles ? hein ? Chloé oh que Dieu soit béni oh mais Dieu aime cette famille alléluia gloire à Dieu le frère arrête avec la cigarette c'est fini nous prions pour qu'il soit un prédicateur de l'évangile au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu oh Seigneur béni cette famille tu as beaucoup prié pour sa conversion wow oh Seigneur merci merci Seigneur merci pour cette famille merci pour mon frère Seigneur qu'il soit libéré de toutes sortes de dépendances d'addictions au nom de Yeshua Amen gloire à Dieu le baptême c'est parfait le baptême allez voir le baptême de papa là-bas c'est tout beau tout ça c'est dans les annales tout ça là c'est dans les archives gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu on y va là gloire à Dieu alléluia waouh c'est beau Pudeau est-ce qu'on peut prier pour le 31 nous sommes où ? à Brétigny sur Arges le Seigneur a permis qu'on puisse avoir une salle pour la veille du 31 et une sœur a été touchée par le Seigneur elle s'est dit pour la veille du 31 ici à Évry regardez déjà il n'y a pas de place il y en a qui sont dehors et de l'autre côté il n'y a plus de place elle s'est dit non on va prendre une grande salle donc Dieu lui a mis à cœur elle a pris carrément cette salle et donc c'est une salle qui peut contenir plus de 1000 personnes et les enfants sont sur TV de vie et donc à partir de 21h 20h30 21h il y aura la navette à la gare de Bretigny jusqu'à la salle mais sinon vous pouvez y aller à pied c'est 15 minutes mais sinon il y aura une navette à partir de 21h 20h30 21h la salle sera ouverte à partir de 10h parce qu'il y a des gens qui ont appelé tout à l'heure pour nous dire qu'ils allaient venir plus tôt et voilà donc on va s'organiser l'équipe de TV de vie pour avoir de l'eau avoir quelques boissons pour les frères et ceux qui viennent de loin donc et nous voulons pourquoi le 31 ça fait des années qu'on n'a pas eu une veillée le 31 pourquoi parce que le Seigneur a fait beaucoup qui croit que le Seigneur a fait beaucoup donc nous voulons ce vendredi ce jeudi pardon qui arrive nous voulons tous ensemble dire à Dieu que nous ne sommes pas idolâtres que nous nous voulons lui être reconnaissant il nous a gardé jusqu'à ce jour il nous a donné des visions des projets il nous a protégé il a protégé nos enfants nous voulons simplement cette nuit à lui dire Seigneur merci Seigneur merci Alléluia toute la nuit de 21h à 5h du matin Seigneur merci si vous avez des chants dites-le nous avant témoignage dites-le nous avant vous voulez éviter des amis tout ça il n'y a pas de problème frère on va adorer le Seigneur par les chants les louanges déjà l'équipe on va préparer l'équipe on va se mobiliser ça va partir cet esprit de mort ça va partir ça va partir ça va partir demain nous sommes à Lyon demain nous sommes à Lyon gloire à Dieu ça va tout va bien ça va aller vous pouvez venir là le Seigneur va vous faire du bien Alain tu peux prier pour il y a des frères qui sont venus du Gabon mon frère Charles qui est là tu peux te lever s'il te plaît mon frère Charles vient de Mwanda au Gabon il a pris le train toute la nuit de Mwanda à Libreville Libreville il a pris l'avion jusqu'ici donc tu vas prier aussi pour les malades avec nous Alléluia gloire à Dieu Alléluia gloire à Dieu on va prier pour vous ça va aller on va prier pour la dame ça va vous voulez qu'on prie pour vous Julien on va prier pour cet homme Alléluia gloire à Dieu les femmes stériles lévez vos mains les femmes stériles vous voulez que Dieu vous donne les enfants Oh Alléluia la puissance de Dieu vient briser la puissance de la stérilité maintenant au nom de Yeshua je commande aux esprits de stérilité de quitter vos corps vos trompes qui sont bouchées je proclame la parole de Dieu au nom de Yeshua que vos trompes s'ouvrent se débouchent au nom de Yeshua Alléluia gloire à Dieu ça va sortir les démons aujourd'hui Amen gloire à Dieu ça va sortir les démons les démons vont sortir il y a un démon de mort qui veut tuer quelqu'un cette année avant la fin de l'année avant la fin du mois il y a un démon qui est là qui te combat qui veut t'emporter tu es venu ici tu es là le Seigneur te dit tu ne vas pas mourir sa main est sur toi maintenant la mort te lâche la mort te quitte la mort s'en va je commande à la mort de sortir maintenant au nom de Yeshua tu ne vas pas emporter cette personne tu ne vas pas l'emporter tu ne vas pas partir avec cette personne aujourd'hui tu es la libère au nom de Jésus Jésus te libère là où tu es oh Dieu de gloire oh Dieu de gloire que c'est un fessé que ce corps là tout ça là qui a été touché par la maladie soit restauré au nom de Yeshua Alléluia oh Jesus Christ Alléluia oh Jesus oh Jesus oh ça va tu te sens mal t'as mal t'as mal ici Julien ce monsieur vient de loin on a fait du vaudeau contre lui une femme a fait du vaudeau contre lui à cause de la jalousie vous voyez voilà pour le tuer ils ont tué un coq pour le sacrifier voilà sors au nom de Jésus acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur oh Alléluia donc sur ici là oh les gars jesse ce coq là au nom de Jésus Nazareth Alléluia oh Seigneur oh Jésus ça va aller ça va aller ça va aller c'est un esprit de folie qui rentre autour de lui là le Seigneur a prié le Seigneur a fait qui a fait grâce au nom de Jésus Alléluia c'est bon au nom de Jésus les enfants vous allez de l'autre côté voilà allez Laurent suivez tonton Laurent suivez Laurent ça va aller et les personnes que ce médecin a condamné ont t'a condamné tu en pleures tu souffres tu n'en peux plus c'est tout nouveau là viens viens cours ici là la condamnation là tu vas l'enlever cette maladie va disparaître au nom de Jésus Alléluia gloire à Dieu viens cours ici là Alléluia gloire à Dieu oh Seigneur merci Alain tu peux prier pour la seule s'il te plaît il y a deux Alains c'est bon allez-y il y a ton c'est bon il y a un autre Alain là-bas tous les deux les deux Alains on va prier pour la seule quand tu avais fait les examens le médecin va avoir la bouche comme ça au nom de Jésus c'est réglé Alléluia c'est réglé viens viens c'est la première fois que tu viennes on a mis une ombre ténébreuse autour d'elle pour la tuer un esprit de mort qui rôde là oh Alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu Jesus H Karine oh priez pour elle aller le merci priez pour elle gloire à Dieu oh Seigneur merci ça va oh il y a une guérison il y a une délivrance qui arrive une délivrance quelque chose qui va partir Jésus Jésus il y a des là Jésus Jésus on a mis comme un chapeau bizarroïde sur sa tête on enlève ça au nom de Jésus de Nazareth on enlève ça au nom de Jésus de Nazareth lâche ma soeur voilà sors d'elle sors d'elle au nom de Yeshua la mort va vous quitter la mort va vous quitter quelle que soit l'alliance qui a été conclue la mort ne peut pas résister à la puissance de la résurrection au nom de Yeshua Alléluia oh Alléluia on va prier on va prier on va prier oh my God oh Seigneur merci nous proclamons la guérison dans ce corps au nom de Yeshua nous prophétisons la guérison dans ce corps au nom de Yeshua Alléluia le Seigneur veut essuyer tes larmes le Seigneur t'appelle le Seigneur veut essuyer tes larmes et bénir ta vie il veut te donner une grande famille le Seigneur voit tes larmes voit tes combats tes blessures le Seigneur a commencé une oeuvre aujourd'hui même il me dit de te dire qu'il va achever parfaitement tu as vu à quel point les gens peuvent être durs peuvent être méchants tu as fait confiance le Seigneur te dit maintenant je veux te montrer le chemin à suivre c'est lui qui t'a attiré ici le Seigneur t'a donné une invitation pour ici pour te parler parce qu'il te connait il y a un travail qui a commencé en toi c'est pas facile ce que tu vis ce que tu traverses depuis quelques temps tu ne comprends pas qu'est ce qui t'arrive tout ça et le Seigneur te dit c'est moi qui travaille le Seigneur permet ce combat dans lequel tu te trouves aujourd'hui il va accomplir parfaitement son oeuvre en toi au nom de Yeshua oh alléluia gloire à Dieu oh alléluia c'est un nouveau départ qui arrive pour toi un nouveau départ un nouveau départ alléluia il porte que Dieu ouvre que personne ne peut fermer au nom de Yeshua alléluia oh alléluia alléluia ça va il y a des frères et soeurs qui ont la grâce qui vont prier là gloire à Dieu ça va les enfants ça va vous allez bien oh Seigneur merci qu'est ce qu'il a c'est là oh c'est pas facile acclamez le Seigneur pour la guérison de cet enfant oui je le crois au nom de Yeshua tu crois que Jésus est capable tu le crois oui je le crois c'est ton enfant c'est ta fille eh bien c'est réglé oh oh les gars c'est réglé tu peux partir vous pouvez partir alléluia c'est bon c'est réglé c'est réglé viens viens oh c'est pas on va aller oh Seigneur merci une femme vient d'être blessée par un homme à qui elle a ouvert son coeur cet homme a profité de toi et ta vie est comme brisée détruite le Seigneur est en train de te reconstruire là le Seigneur te dit je te connais pas mais Dieu connait ta situation oh Seigneur merci oh il y a une guérison là tu peux Olivier viens on va prier pour elle le Seigneur veut accorder il y a quelque chose qui se passe il y a une personne qui souffre beaucoup d'un mari de nuit en permanence cet esprit t'attaque t'agresse on va on a prié pour toi c'est bon mari de nuit femme de nuit tout ça on a dit Yeshua alléluia gloire à Dieu le Seigneur te délie de ce lien c'est pas normal c'est quelque chose qui combat beaucoup ta famille quelque chose qui se trouve beaucoup au sein de ta famille et ça mène beaucoup de troubles le Seigneur guérit ça va ? qu'est-ce que tu as ? tes enfants ne te parlent plus comment ça se fait ? ouais ? ben il va falloir parler à la fin avec le frère il va t'aider voilà pas de problème rome de l'intestin quelqu'un se fout de l'intestin ici rome de l'intestin c'est qui ? c'est toi ? viens hein ? femme de nuit on a déjà prié pour ça ah bon ? depuis quand tu souffres de cette maladie jeune homme ? juin 2015 tu suis un traitement ? chimio ? oh tu es baptisé ? tu connais Jésus ? tes parents sont là ? les parents venaient venaient les parents de ce jeune homme quel âge as-tu ? 15 ans 15 ans 16 ans oh Seigneur qui croit que le Seigneur peut faire quelque chose ici ? c'est l'âge de mon fils l'âge de nos enfants je crois que le Seigneur peut faire quelque chose ici je crois que mon Jésus il peut faire quelque chose ici là afin que ce jeune homme serve Jésus d'accord ? tu vas servir le Seigneur oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus tentez nos mains vers Lui chassons cette maladie au nom de Jésus qui est de Nazareth holy God oh Jésus 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 Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Alléluia, gloire à Dieu Donnez-moi l'huile d'olive Suis Laurent On va donner l'huile là-bas On a déjà prié dessus, tu vas mettre ça sous ton ventre là D'accord Voilà Et puis tu vas revenir lors d'une réunion Témoigne la gloire de Dieu, alléluia Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu Ça va aller, suivez, suivez Laurent Alléluia Oh les gars Waouh Déo viens, on va prier pour toi et prier pour la RDC en même temps Comme tu rentres le 29 là Loïc, prends le relais s'il te plaît Hein ? Et parti, on va prier pour la RDC là Parce qu'il y a des besoins là-bas, tout ça là En 2016, au Congo RDC, les choses vont changer Je proclame Je dis, je déclare, je proclame Les choses vont changer là-bas aussi, là au nom de Yeshua Après deux mois, c'est deux mois Deux mois Passer ici Il rentre le 29 C'est le 16, non ? Mardi Et Quelles choses changent là-bas Je prie qu'il y ait le feu Là où les gens veulent s'asseoir pour gérer les choses dans le pays sans Dieu Je proclame Oh Dieu d'Israël 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oui ? Pendant qu'on priait. Tu as vu le frère ? Dans la main du Seigneur. Avec gloire à Dieu. La RDC se trouve dans la main du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Viens. C'est ton dos là. C'est bon. Bouge ton dos là. C'est bon. Alléluia. Le genou là. C'est qui le genou gauche là ? Tout ça là. Alléluia. Gloire à Dieu. Genou gauche là. C'est qui là ? C'est bon. C'est réglé. Alléluia. Quelqu'un a un problème de respiration ici là ? Tout ça là. C'est toi. Viens. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un souffre de rate ici là. Rate. Le Seigneur est en train de guérir cette personne là. Depuis quand tu souffres de ça là ? Quand tu marches beaucoup là ? Vous pensez que Dieu peut la guérir là mes amis là ? C'est bon ? Lève tes mains. C'est bon. C'est réglé. On a dit un chaud. Alléluia. C'est réglé là. C'est réglé là. C'est réglé. C'est bon. C'est quoi ? Cartier là gauche là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est... Ah bon ? Depuis quand ? C'est l'incivisant respiratoire depuis 2011. L'incivisant respiratoire depuis 2007. Wow. Raphika, tu peux prier pour elle ? Elle va prier pour toi. C'est une femme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un prône le rein ici. Quelqu'un prône le rein. De guérir là. On a dit le choix. Les reins. C'est des reins tout neufs que Dieu veut donner aux gens ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Problème de rein. Touchez là. Vous avez mal. C'est bon. Les reins. On a dit le choix. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh. Alléluia. On a dit le choix. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. C'est l'asthme. L'asthme. Asthme. Tout ça que le Seigneur veut. C'est qui là-bas là ? On a dit le choix. Alléluia. Amène-moi cet enfant là. Il y a une guérison pour lui. Ah ouais ? C'est quoi ? Le sang. Le sang. Waouh. C'est ta fille. Ça va ? Ça va ? C'est bon. C'est réglé. Ça va mon grand ? Ça va ? Oh. Comment tu t'appelles ? David ? Waouh. Est-ce que tu voudrais faire du sport ? Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu... Oui. Quoi ? Le foot. Il a cette maladie depuis combien de temps ? Quatre ans. Vous pensez que Dieu peut guérir cet enfant ? Qui le croit ? Oh Seigneur. Jésus. C'est réglé. Tu le crois ? Waouh. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Quelqu'un s'ouvre beaucoup des crampes ici. Des crampes. Des crampes. Constamment des crampes. Là. Là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une guérison là. Au nom de Jésus. Lâchez ce corps là. Lâchez ce corps là. Lâchez ce corps là. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Magnifique Seigneur. Venez toutes les deux là. Venez. 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 Il y a une personne là qui fait beaucoup de vertiges là. Que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va. Alléluia. Enlevez tout ça là. Cours là. Oh Alléluia. Aidez là. Lâchez là. Lâchez là. Lâchez là. Voilà. Lâchez là. Au nom de Jésus. Viens. 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 Au nom de Jésus. Aidez là. Aidez là. Priez pour elle. Priez pour elle. Cassez-moi ça. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est réglé. Oh Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Les sorciers de sa famille. Les sorciers te retiennent. Ils disent que tu vas mourir. On a libéré les paroles pour te tuer. Dieu. Acclame le Seigneur. Là ça sort. Lâchez là. Lâchez là. Lâchez là. Lâchez là. Lâchez là. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Dieu de gloire. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Au nom de Jésus. Il y a une nonction de délivrance là. Vous inquiétez pas. Il y a une nonction de délivrance là. Je vois des chaînes que les gens avaient pendant des années. Des chaînes qui se brisent maintenant. Des chaînes qui se brisent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Des chaînes qui se brisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit là où on a creusé la tombe pour toi là. Dieu. Tu ne vas pas rentrer dedans là. Tu ne vas pas rentrer dedans. Jamais. Jamais. Il y a un appel sur toi jeune fille. Oui. Dieu t'appelle. Le Seigneur a mis ses yeux sur toi. Je ne connais pas ta relation avec ton père. Mais Dieu a mis le regard paternel sur toi. Et il y a des guérisons au niveau du cœur que Dieu veut t'accorder. Des guérisons au niveau du cœur. Oh. Alléluia. Lève-toi. Je prie pour toi. Oh Seigneur merci. Sois libre. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Seigneur. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Et l'honneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Merci Père. Et l'honneur. Pour t'adorer. À ton cœur. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. C'est des si grands. Et l'honneur. Et l'honneur. Et l'honneur. Et l'honneur. Et l'honneur. Comme toi, Seigneur. Magnifique, Seigneur. Seigneur, merci pour cette année. Tu nous as guéris. Tu nous as visités. Tu nous as justifiés. Merci pour cette année. Seigneur, je déclare, je proclame que personne ne te rende blesser avec toutes ces maladies. Je déclare cela. Je confesse, je confesse cela. Tu n'entreras pas dans votre nouvelle année avec ces problèmes, avec le péché. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est une nouvelle grâce. Une nouvelle vision. Le Seigneur a vu combien tu as persévéré. combien tu persévères. Oui, par toi, Dieu va toucher des amis. Il y a un feu qui arrive dans votre famille. Un feu terrible. Je vois des liens qui sont brisés, qui se brisent. Des conversions, des guérisons, des conversions, des cœurs durs. Dieu voit. Le Seigneur voit ta persévérance. Le Seigneur voit tes prières. Il les entend. Il me dit, dis-lui que j'entends. Je vois le cœur de cet homme. Dieu vient le toucher. Dieu vient le visiter. Dieu vient le visiter. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Oh Dieu d'Israël. Jésus. Il y a une notion ici. Oh Jésus. Oh, quelque chose là. Quelque chose ici. Oh magnifique Seigneur. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Oh, il y a des liens. Une notion ici. Oh Jésus. Oh Dieu de gloire. Bénis ma soeur Seigneur. Bénis-la Papa. Des guérisons, des délivrances que tu opères ce soir. Des restaurations. Il y a des intercesseurs. Des sentinelles. Des groupes de 3, 4 personnes. Que tu as mis ensemble. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. 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 Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci Papa. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a une notion ici. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu es merci. Tu es mergueux. Glorieux. Qu'elle soit libérée Qu'elle soit libérée, merci Dieu te bénisse de vie Libérée, au nom de Yeshua Merci papa Sois fortifiée Fortifiée, au nom de Yeshua Oh alléluia Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur Oh alléluia Bien jeune fille Parle par rapport à ta famille, quelqu'un ici là Ton père est lié Ta mère est liée, le Seigneur dit parle Parle, parle, priez, ne me regardez pas Priez, priez Seigneur merci que vous êtes enfant, qu'elle soit remplie de toi Mon Dieu Père, au nom de Yeshua Remplie de ta grâce Remplie de ta grâce Oh alléluia Oh alléluia Voici la puissance de Dieu sur toi jeune fille Parlez à Dieu Parlez à Dieu Dieu va toucher ta famille Jésus Alléluia Merci Seigneur Oh Seigneur Voici la puissance de Dieu Merci Oh Et dès là Une onction sur elle Tu vas allumer le feu là-bas encore Le feu Feu de Dieu Jésus Ceux qui nous regardent On ne va pas prier pour vous Il faut parler à Dieu C'est Dieu qui fait mes amis là Il faut prier Parle au Seigneur Jésus Voici la puissance de Dieu Et dès là Une onction sur elle Pardon Voici la puissance de Dieu Voici la puissance de Dieu Amen Oh Léluia Oh Seigneur Merci Merci Père Merci Père Jésus Au nom de Yeshua Le Seigneur Le Seigneur te console Il me dit Dis-lui Que je la console Ton désert arrive à la fin Tu arrives à la fin de ton désert Ma fille Tu arrives à la fin de ton désert Je veux te justifier Je veux te justifier Aux yeux de tout le monde Te dis le Seigneur Je veux te justifier Te justifier Te justifier Sois fortifié Ta couronne sera grande 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 Oh Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Merci la présence de Dieu Oh Et là Une onction sur elle Oh Alléluia Amène-la moi A elle Merci Merci Seigneur Alléluia Merci D'un cœur reconnaissant Dieu t'aime Oh Voici la main de Dieu sur toi Voici la puissance de Dieu Il a commencé une œuvre Qui va achever aussi Chez toi Dans ta famille Alléluia Dieu me dit de te dire Qu'il te connait Il me dit de te dire Qu'il est ton père Qu'il te connait Il t'a attiré ici Amène-la moi Amène-la moi Elle aussi Amène-la moi Viens Elle Venez Sauvez-moi Venez ici Les amis Au lieu de prier Vous me regardez C'est compliqué Priez le Seigneur Adorez le Seigneur Jésus Christ Parlez à Dieu Parlez à Dieu L'œuvre Ma émotion Sur vous Par vos prières Dieu va libérer Des âmes Par vos prières Dieu va briser Des chaînes Par vos prières Dieu va éclairer Les autres Au nom de Yeshua Alléluia Au Dieu de gloire Voici la présence De Dieu Voici la présence De Dieu Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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